Voilà, nous allons recommencer pour cet après-midi la deuxième partie de notre journée. J'espère que vous avez pu vous restaurer, échanger entre vous, créer du réseau, c'est aussi l'objectif de ces journées. Je présente succinctement donc monsieur Lauriat qui est responsable du service de psychologie et qui va donc animer cette deuxième partie, notamment les deux premières interventions. A toi Joey et Salvatore. Alors bonjour à tous, je vais essayer d'être à la hauteur de Fabrice, donc soyez indulgents avec moi, on a bien mangé tous. Donc ce que je vais faire pour vous aider, c'est que je vais faire un bref résumé de ce qui s'est passé pour nous remettre tout doucement et calmement dans le bain. Et après je présenterai, excusez-moi, comme ça je le remets tout doucement, comme ça ils seront chauds quand vous pourrez intervenir, ça va ? Donc si vous regardez relativement ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des focus relativement intéressants sur notamment la sociologie dans un premier point. Dans ce focus on a abordé la question des croyances, la question des stéréotypes, éventuellement des mythes sur la santé et ces questions ont amené à avoir un continuum. Il existe d'un côté la mère, d'un côté les professionnels et un côté qui a été abordé mais pas tellement en détail, c'est l'environnement de la mère éventuellement. Du côté de la mère, il y a un continuum qui existe, c'est-à-dire d'un côté on peut imaginer que la mère, l'enfant est une opportunité pour elle, peut être un moyen de finalement changer. Et de l'autre, toute la difficulté du déni de la prise en charge. L'environnement aussi étant une très grande difficulté, il y a d'un autre côté les professionnels de la santé. Et comme la première intervention avait été bien mise en évidence, l'enfant pour nous, les praticiens de la santé, touche quelque chose, touche quelque chose de très profond, de très émotionnel et peut, dans la prise en charge, amener à des facteurs de difficulté. Et puis alors, nous avons eu des focus essentiellement médicaux qui mettaient en évidence toute la difficulté que nous avions à prendre en charge ce type de patient extrêmement complexe qui nous mettait dans l'échec. Et je crois que tout le défi de ces patients, c'est de comprendre que l'échec n'est pas un échec pour des patients en addictologie. C'est un premier pas. Et on va arriver à la question subsidiaire qui a été abordée, effleurée, qui est la question du réseau de travail. Comment faire pour ces patients complexes qui viennent affecter la prise en charge, la rendre beaucoup plus complexe, les prendre en charge de façon adéquate ? Et vous verrez, je pense, qu'il y a toujours un parallélisme entre la pathologie contrainte et l'impact sur les équipes. Et l'élément réseau permet de compenser ces difficultés. Alors maintenant, je vais vous proposer Mme Chanal, Corinne, qui est une des personnes les plus connues. Vous allez avoir une brochette de personnes d'exception. Mme Chanal est sage-femme de formation, mais elle coordonne grossesse et addiction sur les équipes de lésion du soutien en addictologie du CHU de Montpellier. Elle est aussi référente en périnatalité addiction au sein du réseau périnatal sur le site Languedoc-Roussillon. Est-ce que c'est correct ? Elle a fait des interventions dans un nombre d'universités incalculables, on peut dire. Et elle a fait plus d'une vingtaine d'articles scientifiques qui touchent toute cette question du réseau et des interventions. Et je pense même qu'elle a été dans le comité éditorial de la revue Périnatalité. C'est correct ? C'est correct. Ok, je vous laisse donc la main. Enfin, merci. Tout ça pour dire que je suis vieille. Voilà, ça commence. Oui, alors, en fait, je suis toujours sage-femme. J'ai un poste de coordination autour de la prise en charge des femmes enceintes avec des addictions et aussi avec des pathologies psychiatriques au CHU à Montpellier. Donc, j'ai un mi-temps pour ça et j'ai un co-mi-temps avec une collègue qui a un autre mi-temps qui travaille avec moi. Et je suis détachée au réseau Périnatalité, maintenant, qui s'appelle Occitanie parce qu'on est une grande région avec 14 départements. Et là, par contre, je suis référente pour les actions Périnatalité et Addiction pour la région. Donc, j'aide les autres bassins de naissance à s'organiser autour de la prise en charge. Et on a beaucoup travaillé autour de référentiels. Et voilà. Et je suis présidente du Géga, du groupe d'études et grossesses et addictions. Et ma co-présidente, c'est Sarah Koska, que vous avez vue ce matin, parce que c'est pluridisciplinaire. Et qu'on ne peut pas travailler en nouveau disciplinaire sur ces situations-là. Donc, pour faire un petit rappel, les femmes qui consomment des substances psychoactives, elles ont peur du jugement des professionnels, des institutions, du placement de leur enfant et du syndrome de sevrage du nouveau-né. Et elles demandent à être prises en charge comme des femmes enceintes, comme les autres. Elles demandent à ne pas être jugées. Elles demandent à ne pas être séparées de leur enfant. Et on a démarré, il y a maintenant 25 ans, à partir de cette demande-là, pour essayer de construire quelque chose pour ces femmes. Parce qu'elles se présentent dans les maternités. Elles se présentent devant les professionnels de périnatalité, avec une difficulté à parler, une difficulté à dire, les conso. Et les professionnels de périnatalité ont une difficulté aussi à aborder ces conso avec les patientes. Donc, pour qu'il y ait une rencontre, il a fallu faire quelque chose. Ce sont des femmes qui veulent être considérées comme des femmes enceintes, comme les autres, mais elles ont des grossesses à risque. Donc, si elles ont des grossesses à risque, il va falloir, du coup, les prendre en charge comme des grossesses à risque. Mais il n'y a pas que la consommation, il n'y a pas que la grossesse à risque, il y a tout l'environnement. Et il y a tout leur mode de fonctionnement personnel qui, ce qu'on va percevoir, ça va être un manque de confiance en soi, ça va être des difficultés au niveau de la relation, des troubles du lien, des troubles de l'attachement, qui remontent souvent à longtemps. Elles ont souvent un rapport au corps perturbé, un besoin de maîtrise, que les choses ne leur échappent pas complètement, des difficultés de communication et une difficulté à l'expression des émotions. Voilà, le produit, comme on a dit, ça fait plaisir au départ et après ça peut aussi aider à vivre, aider à tenir le coup. Et donc, on va se retrouver avec un soin, une attention qui va être dans toutes les directions, qui va être globale et qui va aussi concerner tous les professionnels autour de la dame, et pas que les professionnels de la dictologie. Donc, chacun peut faire quelque chose de sa place. En maternité, donc, les objectifs de l'accueil en maternité, ce sont des objectifs qui sont centrés sur le suivi, donc la mise en confiance des parents, de façon à ce qu'ils adhèrent à ce qu'on va leur proposer. Donc, qu'elles accrochent d'abord, et ensuite, une fois qu'elles ont confiance, et bien qu'elles arrivent à confier les difficultés. Et nous confier leur consommation, c'est aussi nous faire confiance. Et pour ça, il faut être digne de confiance. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir proposer des choses, et qu'ensuite, elles vont pouvoir s'en saisir. Et dans cette difficulté du trouble du lien, la place du père va être importante. La place du père, la place du coparent, et la place des autres professionnels. L'autre objectif, donc, ça va être la sécurité de l'enfant. Parce que si on suit des patientes dans une maternité, si on organise une prise en charge de la grossesse, c'est une médecine de prévention, on est là pour que l'enfant naisse dans le meilleur état de santé possible. Et là, on peut rencontrer les femmes sur cet objectif-là. Avoir un enfant qui naisse à terme et qui soit en bonne santé. Et on a le même objectif, les professionnels de périnatalité et les parents. Donc ça, ça va vouloir dire qu'il va falloir travailler sur plein de choses. Sur réduire les risques pour l'enfant, donc ça veut dire moins d'imprégnation, trier les produits, qu'est-ce qui est possible, la réduction des risques. Ça va être aussi pouvoir préparer un accompagnement qui puisse tenir dans la durée. Donc ne pas gommer, ne pas avoir de césure au moment de la naissance. Il n'y a pas l'anténatal et le post-natal. Il y a une continuité entre les deux. Et ça, ça demande aussi à ce que nous, professionnels, on arrive à se relier entre nous. Et quand il y a une imprégnation, surtout quand il y a une polytoxicomanie, ou quand il y a de l'alcool pendant la grossesse, il va falloir préparer un suivi de l'enfant. L'enfant prolongé, pour essayer de réduire les troubles du développement. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a proposé ? On a démarré une prise en charge à partir des années 90-95. On a commencé à se dire, il faut qu'on améliore l'accueil en consultation pour ces femmes. Et il faut que ces choses soient simples pour tous les professionnels locaux. Parce qu'on peut bien repérer, comme l'a dit Sarah Koska ce matin, on peut bien aborder les conso que si on sait quoi en faire. Ça veut dire qu'il faut avoir un réseau pour pouvoir adresser. Donc nous, on a simplifié les choses. On a une sage-femme formée dans l'établissement, donc deux maintenant, qui puissent accueillir ces femmes. Après, les gynécos ont fait des protocoles de grossesse de suivi à haut risque. Et ces protocoles ont été calqués sur les femmes diabétiques insulinées. Je vais être prise en charge, comme une femme enceinte, comme les autres. Oui, mais avec une grossesse à risque. Et ensuite, l'autre point, c'est une coordination du suivi du début de la grossesse, du premier accueil jusqu'au retour à domicile. Alors parce que là, on est sur une maternité. Après, ce qui va se passer après le retour à domicile, ça va échapper à la maternité. Mais tout ça peut être mis en place avant. On va travailler sur des hospitalisations conjointes mère-enfant, comme l'a dit Dana tout à l'heure. Et pour tout ça, pour éviter le jugement des professionnels, il va falloir soutenir les professionnels. Et là, on a besoin des professionnels du champ de l'addicto, des psychologues de maternité, pour pouvoir soutenir les professionnels qui pourront soutenir après les parents. Donc nous, on a une... Donc c'est coordination, maintenant ça s'appelle coordination grossesse et addiction. C'est une unité fonctionnelle en maternité, mais qui dépend de l'équipe de liaison en addicto. Il y a un bureau, en plein milieu des consultations, avec surtout un téléphone et un répondeur où les patientes peuvent laisser des messages. Et au niveau de l'équipe de coordination, c'est une équipe centrée sur la demande des femmes, donc très grossesse, avec un temps de sage-femme, un temps de pédopsychiatre et un temps de pédiatre. Les professionnels du champ addicto sont tous les professionnels du réseau existant, ville et hôpital. Donc, cette prise en charge, elle est destinée à qui ? Elle est destinée à des femmes enceintes qui vont déclarer une consommation à un professionnel, ou un professionnel du champ addicto, ou un professionnel du champ périnate. Donc, c'est plutôt pour les situations complexes et pas pour les femmes qui fument que du tabac. Je veux dire que du tabac, excuse-moi, Gilles. On a une sage-femme tabacologue aussi qui fait aussi de l'hypnose et on va travailler ensemble. Donc, l'une des conditions pour aussi répondre à la demande des dames, c'est être présentée comme une sage-femme référente pour les femmes qui consomment des produits, les femmes qui ont des addictions, les femmes qui prennent des psychotropes. Pas comme sage-femme addictologue. Parce que là, du coup, le sage-femme, il est oublié. On est ancré sur la grossesse et on travaille avec les professionnels des autres champs. Donc, les patientes, elles sont adressées ou pour une coordination de la prise en charge ou pour un entretien d'évaluation et des orientations. Après, il y a toute une planification du suivi de grossesse, les orientations en fonction des besoins, le travail en réseau et la coordination jusqu'à l'accouchement. Donc, les rendez-vous sont pris ou par les professionnels ou par les patientes ou par le secrétariat classique de gynéco-obstétrique. Donc, on n'appelle pas l'équipe de liaison, on appelle la maternité. Et il y a un téléphone avec un répondeur avec le numéro qui est sur le site de l'hôpital et qui est facilement aussi repérable sur Internet. Il y a les patientes qui nous contactent par mail également. Donc là, je vous ai mis juste pour voir qu'il n'y a pas que le service d'obstétrique qui adresse. Donc, il y a les services médico-sociaux, le médecin généraliste. On travaille beaucoup avec les médecins généralistes. Les patientes elles-mêmes, avec le bouche-à-oreille ou alors ce qu'elles vont trouver sur les blogs. La psychiatrie ou la pédopsychiatrie. Les structures spécialisées, évidemment, addiction et structures spécialisées addicto-alcool parce que du coup, c'était différencié dans le rapport d'activité à ce moment-là. Donc, la méthode, c'était de rester centré sur la grossesse, donc de ne pas rester seul, d'impliquer le père et s'appuyer sur le réseau personnel de la patiente, d'abord, avant de proposer des orientations. Après, ça donne un réseau de professionnels qui va y avoir besoin de coordonnées pour anticiper, petit à petit, la prise en charge, le séjour en maternité et les conditions d'une sortie en sécurité pour la mère, pour l'enfant, pour le père et aussi pour les professionnels autour. Donc, ça va être important de communiquer avec les professionnels. Et on se retrouve là avec des réponses en regard des problématiques et du mode de fonctionnement des patientes. Donc, en consultation, attention de rester dans son cadre de travail et les consommations et le mode de vie des patientes vont avoir un impact direct sur les résultats périnatals. Donc, ça va être important de les replacer comme des facteurs de risque médicaux. Donc, sur la même tonalité, à la fin de l'entretien, la patiente, elle a un diabète et elle consomme de la cocaïne. C'est pas plus, pas moins. On va travailler à partir de ça. et proposer des orientations en fonction de ça. Donc, le suivi obstétrical, il va être un peu aménagé. C'est-à-dire que moi, je suis sage-femme, je suis des grossesses à bas risque, je suis des grossesses à haut risque, c'est pas toute seule, c'est avec un gynéco. Et on va utiliser toutes les possibilités du suivi pour pouvoir avoir, voir très régulièrement la patiente et petit à petit proposer des aides complémentaires. Alors, ne pas rester seule, ça veut dire trianguler, ça veut dire ouvrir la relation. Donc, les petites méthodes, c'est comment est-ce qu'elle est arrivée jusqu'à moi ? Qui c'est qui l'a adressée ? Qui est au courant qu'elle est enceinte ? Comment l'entourage a réagi ? Qui connaît ses addictions ? Et après le premier entretien, on a décidé d'appeler systématiquement un professionnel, au moins un, pour ouvrir tout de suite la relation dès le premier entretien, parce que le risque, c'est de se laisser enfermer dans une relation duelle avec la patiente. Donc, on va mettre en place, pour toutes les grossesses à risque, un binôme gynécologue obstétricien sage-femme. Donc, on va construire ce réseau de soutien, petit à petit, une fois qu'on a planifié le suivi de grossesse. Elle est là pour ça. Et, il va falloir dépister, repérer, quelle est la priorité du couple, et quel est leur fil conducteur, pour travailler à partir de ça, et pas de nos peurs et nos craintes à nous. Donc, ça donne une multiplicité de professionnels autour des futurs parents. petit à petit. Donc, ça va dépendre complètement de chaque situation, de leur réseau existant, et ensuite, du réseau qu'on va pouvoir compléter, qu'on va pouvoir ajouter à côté. Donc, il y a les addictologues, mais la génétique aussi, les nutritionnistes, les infectiologues, les cardio, c'est la même chose, c'est sur le même plan. C'est un spécialiste de la problématique qu'on va interpeller. Le côté obstétrique, le côté social, le côté champ-psy, et le côté pédiatrique. Et on considère que la femme est toujours avec le conjoint quand il est présent, on a beaucoup de pères présents. Quand on a une multiplicité d'intervenants, comme ça, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'on est sur des divergences d'avis, ou alors, on est sur des superpositions d'avis, avec des fois des ajustements qui ne sont pas tout à fait adaptés. Notamment, je pense à l'allaitement, parce qu'on l'a vu ce matin, chaque intervenant a parlé de l'allaitement. Or, si les choses ne sont pas dites, si la cohérence n'est pas vécue par les parents, et bien, ils ne vont pas comprendre et ils ne vont plus croire en les professionnels qui les suivent. Donc, la divergence d'avis, les professionnels qui restent cloisonnés, chacun dans son champ, et le fait qu'il y ait les professionnels de l'hôpital, on travaille très très bien en réseau à l'hôpital, mais l'extra-hospitalier, comment on fonctionne avec eux ? Et comment l'extra-hospitalier fonctionne avec l'hôpital ? Comment est-ce qu'on peut pouvoir, comment est-ce qu'on peut communiquer ? On demande à des personnes en difficulté au niveau de la communication de communiquer mieux que nous, on est capable de le faire. Tout ça, ça peut donner à la fois une insécurité des patients et une insécurité des professionnels. Ce qui va donner des passages à l'acte de la part des professionnels aussi avec des manques de confiance. Impliquer le père, c'est aussi trianguler, c'est aussi faire du tiers. Donc impliquer le père dès le début de la grossesse. Alors de plus en plus, moi ça va faire 30 ans, ça fait 30 ans que je suis sage-femme, on a impliqué le père de plus en plus. Il vient en consultation, il vient aux échos, il y a l'entretien prénatal précoce où le père est invité, on s'intéresse à ses préoccupations, mais on s'intéresse aussi à ses consommations. Parce que si lui, on ne l'aide pas à se prendre en charge, ça ne va pas pouvoir aider sa compagne. Après, il faut lui donner une place de soutien. et on prévoira de l'impliquer dans les soins à l'enfant dès l'anténatal. Alors, nous, on travaille avec, alors, les pédopsychiatres avec qui on travaille voient les patientes en anténatal, voient les couples et préparent aussi toute la partie post-natale avec beaucoup d'explications sur la continuité entre le posturage, par exemple, intra-utérin et le posturage après la naissance de façon à créer une continuité. Et du coup, ils voient les patients en anténatal, si ce n'est pas sur une indication psy, ça va être sur une indication meilleur développement de l'enfant. Et ça, ça parle plus aux parents parce que quand ils ont un passé compliqué, ils ont peur de rencontrer les gens du champ psy, comme ils ont peur de rencontrer les gens du champ social. Ça fait partie de ce qui va les inquiéter le plus parce qu'ils ont peur qu'on reparte sur leur passé. Mais là, on travaille sur le présent et sur la construction d'une vie familiale, de la construction de liens parents-enfants. Et du coup, le pédopsy va être introduite sur cet espace-là. Alors, on anticipe l'hospitalisation mère-enfant vers 34 semaines. Donc, on prépare l'hospitalisation avec les futurs parents. Donc, il y a un rendez-vous qui est dédié à ça pour aborder la gestion des consommations, notamment, je disais, comment on fait pour fumer ? Enfin, voilà, comment on s'arrange ? Notamment, on repatch des patients pendant le séjour et même, on patch les conjoints pour qu'ils puissent rester présents en unité kangourou avec leurs compagnes sans continuer à fumer un paquet de clopes par jour parce que quand on est aussi dépendant, c'est difficile de rester longtemps dans la chambre en allant fumer 20 clopes par jour dehors. Donc, on va rappeler et préciser le cadre de l'hospitalisation de façon à pouvoir ensuite le rappeler pendant le séjour et tout ça, on va l'écrire sur un document avec les parents et ça va être transmis dans le dossier de suite de couche et de salle d'accouchement. Alors, avant le Covid, on faisait une visite de la salle d'accouchement et du service de suite de couche parce que là, on a accès à tout ce qui est réaction non-verbale et c'est souvent à la visite de la salle d'accouchement, enfin souvent, on va dire de temps en temps, des femmes qui n'arrivaient pas du tout à anticiper, elles vont réaliser que c'est maintenant et que c'est maintenant qu'il faut parler de l'enfant et c'est après la visite de la salle d'accouchement qu'elles vont commencer à pouvoir parler de leur place de mère. Donc, nous, on fait des choses en pratique en tant que sage-femme et après, on travaille avec les pédopsies qui nous font aussi beaucoup de guidances. Moi, j'ai un temps de travail hebdomadaire de deux heures avec le pédopsie de l'équipe. Le choix a été fait d'être d'abord disponible auprès des professionnels de proximité et après, pour les patients. Donc, on n'est pas du tout dans le systématique au niveau du suivi pédopsie. Et l'intérêt donc de toute cette anticipation, c'est que du coup, c'est l'équipe qui s'occupera de l'enfant qui est rencontré là. Après, il y a des transmissions écrites et orales, donc qui vont être faites. On va essayer de travailler sur la transparence des transmissions et écrire avec les parents ce qui va être transmis de leur situation à l'équipe d'hospitalisation. Et là, il y a un travail sur les transmissions important parce qu'on va trier avec eux et on va choisir les mots avec eux et on transmet ce qui va être utile aux professionnels, pas l'ensemble de l'histoire des gens. Alors, j'ai mis avec ou sans staff spécifique parce qu'on a aussi un staff d'hospitalisation mère-enfant où on parle des situations très en amont quand on ne sait pas comment s'organiser ou alors on les présente autour de 34-35 semaines pour justement passer ces transmissions-là à l'équipe de suite de couche avec l'accord des parents, bien sûr. et c'est le moment où pour organiser l'hospitalisation si cette dame elle a un traitement par exemple psy ou un traitement addicto, on va se mettre en contact avec le prescripteur pour avoir une continuité de prescription pendant le séjour avec tout ce qui va être toutes les possibilités et notamment s'il y a une décompensation pendant le séjour qui on appelle ? Est-ce qu'on appelle le psychiatre traitant de la dame qui est libérale par exemple ou est-ce qu'on appelle le psychiatre de garde ? Et ça on s'entend avec le psychiatre de la dame pour ça. On s'entend avec l'addicto de la dame pour ça. Est-ce que c'est vous qu'on appelle ou est-ce que c'est l'addicto de liaison ou le psychiatre de liaison ? Et pendant le séjour on va rappeler le cadre de l'hospitalisation, reprendre le déroulement de l'accouchement parce que quand on a des difficultés de communication et un mauvais vécu de l'accouchement ça peut s'enquister, ça peut être compliqué. Et puis quand il y a des accouchements difficiles, que le gynéco retourne voir la dame dans sa chambre c'est important, c'est le côté VIP et le VIP en suite de couche c'est encore plus important de dire que le VIP en anténatal. Et les soins à l'enfant ça va être comme un système de poupées gigonnes, c'est-à-dire que l'équipe va entourer les parents qui vont entourer l'enfant et le pédopsy ou les psys de maternité ou l'équipe d'addictos vont entourer l'équipe. Alors la préparation de la sortie aussi pour éviter les rendez-vous ratés donc c'est il faut prendre les rendez-vous aider les patientes à prendre les rendez-vous après. Les rendez-vous pour elles-mêmes et les rendez-vous aussi pour l'enfant parce que c'est beaucoup plus facile quand on a sur sa liste de rendez-vous le nom de la dame et qui n'est pas venu de la rappeler plutôt que laisser couler le temps et ne pas se apercevoir qu'elle n'est pas revenue au rendez-vous. Donc le lien avec le médecin généraliste à prévenir du risque de dépression du postpartum qui est majoré pour ces patientes est souvent masqué par des reprises de consommation et donner aussi au médecin généraliste la date des rendez-vous à dictologie si elle est suivie en centre de soins et lui donner une place de coordination des soins de la mère parce que pendant la grossesse l'enfant il est dans le ventre mais après il y a la mère et il y a l'enfant et là les choses sont un petit peu différentes c'est qu'en général il y a une coordination des soins à l'enfant une coordination des soins à la mère s'il n'y a pas de lien entre les deux les choses se délitent et les sages-femmes libérales donc on travaille pas mal avec les sages-femmes libérales et on leur demande de soutenir la place de l'équipe alors moi j'ai mis de la place de la puère et du pédiatre ou du médecin de PMI mais ici c'est pas la PMI c'est en fait c'est soutien à la parentalité alors quand est-ce qu'on communique avec les autres professionnels donc il faut que ça ait du sens toujours pour les couples donc systématiquement après le premier rendez-vous pour expliquer le suivi de grossesse programmée pour expliquer ce qu'on a fait ce qui s'est passé pas pour demander des renseignements et puis surtout il faut penser à la place du médecin généraliste et l'appeler lui parce que souvent je sais pas ici mais les grossesses le médecin généraliste fait souvent la prescription de test de bêta-HCG et quelquefois il revoit la dame avec le test positif quelquefois il la revoit pas et après il la revoit en post-natale et donc tout ça toute cette période va lui échapper et c'est lui à qui on va demander de coordonner les soins après donc c'est important de garder sa place en cours de grossesse si c'est pas lui qui suit l'enfant qui puisse être au courant de ce qui se passe et ça les parents ils le comprennent alors communiquer en cas de dysfonctionnement la patiente pose une question qui appartient à un autre professionnel alors c'est l'allaitement les contractions par exemple le sans qu'est d'explication est-ce que est-ce que le traitement est bien dosé est-ce qu'il faut pas modifier les choses et pour préparer l'hospitalisation donc quand on organise des réunions des staff alors j'ai mis attention à ce qui va être transmis et au moment de la sortie il va falloir recommuniquer avec les professionnels je vous ai mis une petite vignette clinique en illustration donc c'est une patiente qui a été adressée par l'interne du service d'addictologie elle est hospitalisée pour un sevrage de tramadol elle est en début de grossesse mais ils savent pas exactement de combien c'est une dame qui a 41 ans elle a fait deux IVG et là c'est sa première grossesse choisie elle a donc je lui donne un rendez-vous et je donne un rendez-vous donc avec je programme une écho de datation donc je vais voir les échographistes pour pleurer un peu parce que les délais de rendez-vous sont très longs en maternité et donc j'ai un rendez-vous d'écho et moi je mets le rendez-vous avec moi après la dame elle vient avec son conjoint en fait elle est à 11 semaines donc c'est une dame qui sait qu'elle est enceinte depuis 15 jours elle s'en est aperçue très tôt non elle s'est pas aperçue très tôt elle s'en est aperçue après 5 semaines de retard de règle donc elle est à 9 elle était à 9 semaines elle est allée voir son médecin généraliste donc moi je demande aux dames comment vous vous êtes rendu compte de la grossesse et donc elle me raconte et ça me donne plein d'informations qui vont être utiles pour le travail en réseau après donc là je sais ce qui s'est passé quand est-ce qu'elle s'en est aperçue ça va être important aussi pour demander les consommations dans cet espace-temps là et qui elle est allée voir comment ça s'est passé donc là je sais qu'il y a un médecin généraliste je sais que le couple il a été surpris mais content et qu'elle a arrêté tous ses traitements dès qu'elle a vu dès qu'elle a vu son test positif mais tous les traitements ça veut dire qu'elle avait du Lyrica du Seresta du Noctamyl de l'Anafranyl du Tramadol la Buspéridone et aussi du Lévothyrox donc ça c'était c'était pas terrible et à l'arrêt de ses traitements elle a eu énormément d'anxiété des signes de sevrage elle est suivie par un psychiatre elle est allée voir son psychiatre donc je sais qu'elle est suivie par un psychiatre et son psychiatre l'a fait hospitaliser en addicto elle a été hospitalisée dix jours là elle a repris un traitement en lien avec l'équipe d'addicto et le psychiatre libéral non hospitalier et voilà et on reprend son traitement elle a arrêté de fumer dans le même temps plus de tabac et on continue donc à discuter un peu est-ce que vous avez je dis quand même le Tramadol elle me dit le Tramadol en fait j'avais mal au dos d'ailleurs je suis inquiète parce que j'ai une arthrodèse j'ai peur de pas avoir de péridurale j'ai souvent mal mais vous savez je suis allée voir un médecin c'était pas vraiment la douleur qui m'a fait demander du Tramadol mais avec mes radios c'est facile je vais voir n'importe quel médecin et il me fait une prescription et elle me dit je sentais que j'allais pas très bien j'étais un peu nauséeuse et je suis allée voir un médecin je lui ai dit que j'avais mal au dos il m'a mis sous Tramadol elle me dit en deux mois je suis devenue dépendante tout de suite j'ai doublé les doses et je lui dis c'est quand même étonnant elle me dit c'est plutôt les gens qui ont l'habitude de ces produits-là et en fait elle me dit qu'elle a été sous Subutex pendant 13 ans elle prend de la cocaïne occasionnellement elle a un suivi psy depuis 10 ans et elle ne conduit pas elle a la hache elle est en formation professionnelle elle a un logement F3 avec son compagnon alors elle est loin de Montpellier elle est loin de l'hôpital et son conjoint alors son conjoint lui fume donc il est là c'est facile donc il me dit moi j'aimerais bien arrêter de fumer mais pour l'instant je n'y arrive pas elle m'étonne à avoir réussi tout de suite et lui il n'a pas dansé de décédent personnel il travaille et je demande si la famille est au courant de la grossesse comment ils ont réagi en fait ils ne l'ont pas encore prévenu ils ne sont pas encore très à l'aise ils attendent un petit peu de voir comment ça va se passer et sa mère à elle est en Bretagne elle a une relation qui est peu soutenante elle me dit ma mère elle est toujours dévalorisante et le papa du conjoint lui il est décédé d'une cirrhose en 2002 donc il me dit moi je ne consomme pas du tout d'alcool ça a été trop compliqué dans ma famille l'alcool et sa mère est ici elle est fragile mais elle est présente donc qu'est-ce que je vais faire donc à ce premier rendez-vous ce premier rendez-vous je vais lister déjà tous les professionnels qui sont déjà en lien avec la dame pour pouvoir travailler avec eux et puis je vais lui proposer de demander l'avis à la pharmacovigilance pour l'ensemble de ses traitements parce qu'elle a peur des effets sur l'enfant et on va organiser le suivi de grossesse et elle est d'accord pour que je communique avec le psychiatre la dicto et le médecin généraliste donc pour expliquer le suivi côté grossesse transmettre le courrier de la pharmacovigilance et puis réguler la fréquence des consultations donc je vais appeler au téléphone les professionnels et la dame est d'accord pour que je fasse un mail groupé donc je fais un mail groupé avec juste les coordonnées des professionnels et les dates des rendez-vous pour que vu la multiplicité pour que on ne fasse pas tout le même jour et je la revois 15 jours après donc après au fil du suivi je ne vais pas tout vous raconter mais au fil du suivi en deuxième temps on va prévoir sur cette inquiétude des effets des médicaments sur la grossesse la consultation antinatale pédiatrique une consultation avec anesthésiste spécialisé personnalisé parce qu'elle a peur d'une contre-indication donc il va falloir la sénioriser aussi une consultation de pédopsy sur sa peur des effets des médicaments et sur la peur aussi qu'elle a exprimée de sa dépression sur son bébé et donc on va faire ça progressivement et on va également mettre en place un soutien de proximité donc autour du domicile des parents en complément du médecin généraliste qui est déjà dans son dans son cercle relationnel professionnel donc une sage-femme libérale on va faire les échographies dans un cabinet d'échographie qui n'est pas loin de chez elle comme ça pour le père ça va être plus simple d'y assister et ensuite on prévoira la puéricultrice de PMI sur la fin de grossesse pour le suivi en post-natal et tout ce qui est suivi du suivi ça veut dire que je vais appeler la dame au téléphone pour voir comment ça se passe ses rendez-vous si je la vois pas en direct et puis si elle rate des rendez-vous les professionnels vont prévenir pour que je reprogramme en fait pour que j'aide à reprogrammer donc ça donne tout ça qu'il y a autour de cette dame en rouge c'est loin c'est compliqué à voir mais en rouge c'est les professionnels de proximité extra-hospitalier en blanc ça va être les professionnels intra-hospitalier donc comment est-ce qu'on va communiquer avec tout ça et bien on a un dossier informatisé partagé pour les professionnels du champ de l'obstétrique et puis ça va être téléphone, mail et on a organisé pour cette dame deux visioconférences en zoom une pour organiser l'hospitalisation le séjour en matière et une pour l'organisation de la sortie des petites visios d'une vingtaine de minutes où du coup les professionnels libéraux ont pu se libérer donc ça veut dire qu'entre 11 semaines et 6 semaines du suivi du post-natal ça fait 7 mois ça fait une grosse charge mentale pour suivre cette dame c'est vrai que on a un temps de grossesse court mais du coup c'est intense et ça donne pendant la grossesse donc 7 entretiens en présentiel 5 entretiens téléphoniques de multiples textos échangés parce que du coup elle avait le portable de l'hôpital elle envoyait des textos quand elle n'allait pas bien et en post-natal donc le bébé est né 4 kilos il y a eu une hospitation mère-enfant qui a été longue pour détresse respiratoire secondaire il y a eu donc 6 visites en chambre et une consultation à 6 semaines du post-partum ça c'est rien que pour l'activité de la sage-femme de coordination je ne vous dis pas l'intensité du suivi avec les autres professionnels la spécificité c'est qu'il y a un suivi du suivi donc ça veut dire appel téléphonique travail à partir des rendez-vous ratés être joignable garder le lien et expliquer aux patientes la nécessité de cette coordination à quoi ça va leur servir à eux et chaque fois qu'on va orienter chaque fois qu'on va proposer un nouvel intervenant c'est s'enquérir de la qualité de la relation comment ça s'est passé en disant ça peut avoir ça peut ne pas avoir matché peut-être qu'il va falloir réajuster ou alors il peut y avoir des clashes et on peut revenir sur les clashes et ça va leur permettre de remettre de la fluidité dans la relation qu'elles ont avec les professionnels donc toutes les orientations doivent tenir dans le temps et il y a un intense travail en indirect auprès des équipes donc de la part des sages-femmes de coordination donc moi et ma collègue et de la part des pédopsies essentiellement donc quelle expérience pour ces femmes il y a beaucoup d'aide à l'expression des émotions le score de syndrome de sevrage dont on a parlé tout à l'heure ça sert de support de communication entre le pédiatre et la mère d'abord en antenne natale et après entre la puricultrice l'infirmière puricultrice et les parents de le faire ensemble ça permet de regarder quelque chose ensemble il y a aussi une amélioration de l'image de soi parce que du coup le regard des autres est porteur le fait d'être transparent dans les transmissions elles vont avoir plus confiance en elles et elles vont on va beaucoup les valoriser sur la participation aux soins du bébé et on va faire beaucoup de travail sur le corps notamment tout ce qui est préparation à la naissance on va plutôt alors l'APTO c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de tiers dedans après il faut trouver quelqu'un qui fait de l'APTO sans avec un prix acceptable pour les voilà et puis sinon tout ce qui est corporel parce que ça permet quand même de reconnecter le corps avec l'esprit c'est des femmes surtout celles qui ont passé beaucoup de temps à cacher leurs addictions et leurs difficultés elles sont très cérébrales les aider à descendre un peu dans le corps et ça de notre place professionnelle on a de quoi faire et on a des outils toute la préparation à la naissance par exemple le yoga la piscine c'est aussi la prépa en piscine c'est aussi très intéressant toutes les postures avec les ballons etc voilà la transmission de la confiance donc elles vont apprendre petit à petit à s'appuyer sur des personnes et pas sur des produits alors facteur de sécurité des professionnels c'est un regard différent ça va être d'abord des grossesses à haut risque médical après ils vont être rassurés par les protocoles de suivi donc on protocolise parce que ça aide à la relation et ça dégage à la relation des transmissions qui vont être suffisantes voilà bon je vous ai mis évolution sur 20 ans en fait on est passé de 94 à la maternité on avait très peu de femmes vues 2 à 3 par an et on est actuellement sur 70 à 80 femmes avec des addictions complexes qui sont suivies à la maternité avec une augmentation du repérage des addictions sans opiacé notamment notamment de l'alcool voilà j'arrête donc je vous remercie pour la qualité de l'intervention maintenant on va passer à des questions quelques-unes au moins vous pouvez venir m'aider donc est-ce qu'il y aurait des questions pour madame Chanal une petite question là-bas l'allaitement oui tu as beaucoup parlé de la prise en charge merci beaucoup à ton topo qui était très clair et très intéressant est-ce que tu peux nous dire deux mots du dépistage et du questionnaire Géga que je trouve passionnant c'était l'intervention de Sarah oui le questionnaire Géga alors la dernière diapo que j'ai mis sans parler c'était la diapo du DIU périnatalité et addiction qu'on organise avec Sarah et le questionnaire Géga en fait c'est un auto-questionnaire qui a été au départ calqué sur celui de l'île Roubaix et qui a été adapté et transformé par un groupe de travail national pour ouvrir la discussion sur les consommations et les facteurs de vulnérabilité qui font le lit des addictions du coup c'est un questionnaire qui fait une vingtaine de un auto-questionnaire avec une vingtaine de questions qui vont de du il y a quelques questions qui sont tirées des scores de dépression d'autres qui sont tirées du 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 des consommations mais c'est plutôt des questions d'ouverture des questions sur est-ce que ça vous est arrivé de consommer lors d'une fête ou d'une occasion particulière ces derniers mois voilà il va y avoir des questions sur une question sur le tabac deux questions sur le tabac des questions sur l'alimentation est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire vomir voilà il y a il y a vingt questions comme ça qui permettent d'ouvrir la discussion avec avec la patiente ou le couple sur sur ses difficultés comment est-ce que votre service est financier est-ce que c'est le même budget du CHU ou est-ce que vous avez un budget séparé alors c'est financé par le FIR addiction donc c'est moi je suis rattachée à l'équipe de liaison à l'addicto donc c'est le financement des équipes de liaison à l'addicto c'est en dehors en plus du financement nous on est financé à l'acte et là ce sont des budgets hors acte qui permettent de faire du de prendre du temps en fait avec les gens pour des choses qui ne sont pas rentables donc c'est l'ARS l'agence régionale de santé qui verse une enveloppe budgétaire à l'hôpital l'hôpital qui la délègue s'il suit les choses à l'équipe de liaison à l'addicto et c'est l'équipe de liaison à l'addicto du coup qui choisit sa répartition et qui prend une sage-femme nous on a pu en 2012 on a fait une expérimentation au niveau du réseau périnatalité sur toutes les maternités de la région de cet auto-questionnaire parce que on avait travaillé sur l'amélioration des prises en charge mais on en bloquait encore sur le repérage surtout alcool et cocaïne et et donc toutes les maternités ou au moins 15 maternités sur 20 qu'on avait à l'époque ont accepté de de participer à cette expérimentation sur 5 mois en échange au réseau on a formé une sage-femme par établissement mais on a fait une formation exclusivement sur le travail en réseau la coordination du travail en réseau ce que je vous ai expliqué et l'entretien motivationnel et on leur a demandé de faire un stage avec l'équipe de liaison en addicto pour la formation complémentaire en addicto et pour la collaboration sur place et en cours d'expérimentation de ce projet l'ARS a financé un temps de sage-femme sur 10 établissements supplémentaires sur tous les établissements il y avait déjà une équipe de liaison en addicto sur des petits temps sur du 0,2 à 0,5 mais du coup ça a permis et c'est sur des financements addiction est-ce qu'il y a une dernière question oui une petite question par rapport au père comment est-ce que vous l'impliquez finalement de façon plus pratique et peut-être avec la présentation du cas que vous avez fait comment est-ce qu'il a participé et à quoi est-ce qu'il a participé alors le père il a participé il est venu à tous les tous les rendez-vous enfin pas presque tous les rendez-vous on va dire parce qu'il travaillait donc on a organisé c'est pour ça qu'on a fait un mail avec le planning des consultations il y avait des consultations en distanciel en présentiel de façon à ce qu'il puisse être présent et donc c'est un homme qui travaillait il faisait 15 jours de travail et 15 jours de repos et on a calé les rendez-vous importants pour sa place à lui les semaines où il ne travaillait pas donc il est venu aux échos c'est pour ça qu'on a fait des échos de proximité à quelques consultations de grossesse au rendez-vous avec le pédopsy et pour ses soins lui parce qu'il voulait arrêter de fumer je l'ai adressé à une consultation de tabacos de proximité après en anténatale donc je vous ai dit la pédopsy avec laquelle on travaille le plus qui est Rosemary Toubin elle fait elle travaille sur le posturage des nouveaux-dés donc elle les regroupe et elle fait ça elle montre des photos d'enfants posturés regroupés ou posés dans les bras des mères et des pères en anténatale et ça permet d'avoir toute une expression du couple sur comment eux-mêmes ont été portés comment eux-mêmes se sont sentis en sécurité ou en insécurité du coup on démarre dès l'anténatale et donc c'est avec le père et la mère et après pendant le séjour on fait des hospitalisations conjointes mère-père-enfant c'est-à-dire qu'on prend le père au début on prenait le père sur le fauteuil après c'était sur un matelas par terre maintenant ça s'arrange un peu mais donc on les prend ça veut dire aussi qu'on ne leur facture pas les prix de repas et ensuite donc on implique le père dans les soins tout de suite et les puricultrices font beaucoup il y a beaucoup beaucoup de nursing avec par exemple des bains enveloppés donc le père va faire les bains enveloppés aussi donc il y a beaucoup de portages en peau à peau on est sur le quatrième trimestre de grossesse donc on prépare le quatrième trimestre de grossesse avec les deux parents dès l'anténatale et on remet une couche de plus pendant la période d'hospitation mère-enfant on fait minimum cinq jours d'hospitalisation quand il n'y a pas de syndrome de sevrage pour tout produit on fait minimum cinq jours pour ces parents-là pour avoir ce temps-là et pour l'allaitement il faut vraiment les aider beaucoup parce que les dames qui fument elles ont une production de lait qui est moins importante et il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie pour les aider parce que c'est important que ça tienne longtemps ok je vous remercie je vous remercie pour je me demande qu'on l'applaudisse donc madame merci beaucoup donc maintenant nous allons aborder le réseau de santé d'ABSA c'est à dire qu'on a fait la plupart des questions sur comment adapter individuellement la prise en charge comment la maternité peut être faite à une consommation à une addiction à une personne et la notion de VIP maintenant ce sera réellement se poser la question de cette notion réseau pourquoi il y a cet aspect de fragmentation et comment l'éviter et c'est leur expertise de Brigitte Dallais et de Cécile Pelletier qui ont cette intervention de pouvoir proposer un dispositif d'appui à la parentalité et aux soins ambulatoires à Paris merci elle vous laisse asseoir donc on va les laisser s'asseoir est-ce que les micros sont ouverts pour les personnes assises ça fonctionne oui en fait on vous laisse asseoir parce qu'on a écouté la leçon de Gilles Granger ce matin donc on voulait être à votre niveau mais c'est un peu dur parce qu'en fait on est quand même un peu au dessus merci merci de nous avoir invité on est vraiment très très honoré de participer à cette journée qui a déjà été très riche depuis ce matin et puis merci vraiment pour l'accueil qui est extrêmement chaleureux confortable c'est très très agréable alors donc on a oui entendu encore plus avec l'intervention de Corinne Chanal ces notions de réseau de coordination de pluridisciplinarité mais aussi pluris institutionnelle voilà donc on va essayer d'apporter un petit peu notre pierre à cet édifice j'espère en complémentarité dans ce mouvement de défendre ce travail de réseau alors le DAPSA en effet est un dispositif d'appui aux professionnels et aux familles pendant la période périnatale on se situe plutôt dans le champ de l'accès au soin pas du tout dans le soin et notre équipe est composée d'une sage-femme d'une psychomotricienne psychologue éducatrice assistante sociale j'ai oublié quelqu'un directeur et adjointe de direction et en fait l'idée à travers ces métiers et ces expériences très très différentes c'est de pouvoir recueillir au mieux la demande ou en tout cas l'inquiétude des professionnels à un moment donné de l'accompagnement d'une situation familiale et des professionnels qui viennent de tous les champs donc on essaye de ne pas être spécialiste de qui que ce soit et de quoi que ce soit et on va plutôt vous raconter un travail de terrain sachant que notre terrain il est du travail de réseau du travail de concertation et aussi d'équipe mobile auprès des familles quand les professionnels le souhaitent donc en fait on va faire le chemin inverse de celui qui a été décrit par Corinne Channal à l'instant c'est à dire que au lieu de d'éviter les peurs des professionnels on va partir des peurs des professionnels nous c'est notre porte d'entrée et donc pour vous dire un petit peu quelque chose du travail qu'on fait au DAPSA on a choisi de vous raconter à deux voix une situation de travail dans laquelle on a été toutes les deux impliqués Brigitte et moi il fallait mettre un titre on a mis beaucoup de temps à trouver le titre donc on l'a appelé au risque de la protection de l'enfance parce qu'il semblait que c'était un sujet qui vous intéressait particulièrement donc on a une choisie de situation où il y a des questions de protection de l'enfance et voilà après avoir écrit et relu je me suis dit que si nous étions sociologues du travail nous aurions pu appeler cette présentation de l'idéal du travail en réseau au travail réel c'est à dire pour montrer qu'entre les idées et l'organisation de tout ce qui a pu être déployé aujourd'hui entre ça et la vraie vie il y a de la place pour toutes sortes d'imprévus et aussi toutes sortes d'improvisations donc la petite situation qu'on voulait vous raconter c'est moi qui ai répondu au téléphone ce jour là j'ai pris l'appel d'une puéricultrice qui travaille en PMI ça s'appelle c'est la protection maternelle et infantile en France il s'agissait d'une petite fille qu'elle avait vue une fois juste après la naissance et qui avait été revue récemment par le médecin dans un centre de consultation une petite fille qui avait maintenant 9 mois et qui présentait un grand retard de développement donc la puéricultrice et le médecin ont fait plusieurs visites à domicile qui ont renforcé leurs inquiétudes la petite fille avait sans doute été exposée à l'alcool pendant la période fétale les parents ne semblaient ni mesurer le retard de leur bébé ni s'inquiéter et visiblement le bébé manquait de stimulation Madame sortait très peu de chez elle elle est décrite comme étant mère déjà de 3 enfants plus grands âgés de plus de 10 ans nés d'une première union qui sont confiées depuis plusieurs années par le juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance ce placement avait fait suite à des violences conjugales graves et à des négligences importantes vis-à-vis des 3 enfants c'est l'affolement le médecin de PMI a signalé la situation du bébé et a demandé un placement le juge a pris une décision différente et elle a maintenu l'enfant auprès de ses parents avec des conditions et notamment deux conditions que le bébé aille en crèche tous les jours et qu'elle puisse avoir accès à des soins le juge ordonne une mesure éducative au milieu ouvert c'est-à-dire c'est une mesure qui s'exerce qui s'impose aux parents qui est une mesure d'accompagnement à domicile quand les enfants restent à la maison donc le juge ordonne cette mesure éducative pour aider les parents à mettre en oeuvre les conditions qu'il a évoquées et pour contrôler aussi la mise en place de ces conditions donc la crèche et les soins pour l'enfant dans ce contexte les professionnels de PMI donc le médecin et la péricultrice demandent l'intervention du DAPSA avec deux idées d'une part suivre l'accès aux soins de l'enfant parce qu'elle pense que quand même ce bébé pourrait bien être séparé de ses parents et que donc dans ce cas le service de PMI ne pourrait plus intervenir et il pense qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui ait l'idée de suivre un peu ce qui se passe pour le bébé et d'autre part pour essayer de proposer à la maman un suivi par l'équipe mobile du DAPSA dans un souci de qu'elle puisse aborder son problème de consommation d'alcool pour lequel il semble qu'elle n'ait rien fait depuis de nombreuses années donc avec ces professionnels une réunion s'organise assez rapidement et parallèlement la dame donne son accord pour que quelqu'un du DAPSA vienne la voir chez elle donc moi je vais rester l'interlocutrice des professionnels pour cette situation et c'est Brigitte qui ira voir la dame donc Brigitte c'est moi et après avoir être entrée en contact par téléphone avec cette dame et un petit peu sentie des éventuelles réticences je fais ma première visite à domicile et c'est monsieur qui ouvre la porte léger flottement il me dit rapidement que madame pensait que ma visite était demain qu'elle n'est pas préparée qu'elle n'est pas habillée puis il y a ce rendez-vous avec l'ophtalmo pour sa fille je suis debout dans l'entrée monsieur prépare sa fille pour sortir et comme c'est l'hiver il se débat un peu avec le manteau et le bonnet à enfiler à cette petite fille madame reste invisible peut-être derrière une porte m'entend-elle dire ce n'est pas grave ne la dérangez pas je peux revenir demain ou un autre jour plus pratique pour vous je sors mon agenda et pendant que nous choisissons une autre date madame se montre elle m'invite à la suivre un peu plus loin dans le couloir puis vers le salon et finalement elle me propose de m'asseoir et là pendant une heure nous faisons connaissance je ressors un peu troublée par cette femme qui m'apparaît très aguerrie au discours des professionnels mais aussi émouvante sans bien savoir ce qui s'est passé entre nous en tout cas elle veut bien que je revienne la voir à partir de là les visites à domicile s'enchaînent sur un rythme mensuel finalement assez soutenu une fois par mois le plus souvent monsieur s'organise pour dit-il vous laissez seul et il s'éclipse l'enfant a presque un an lorsque je la rencontre c'est une petite fille qui est curieuse de moi qui vient me voir qui me tend c'est joué alors oui je remarque qu'elle est assez frêle plutôt mince et le plus souvent dans son yuppala c'est-à-dire trottinant sur la pointe des pieds et oui j'ai en tête ce que dit ma collègue psychomotricienne concernant cette habitude mais je ne dis rien je ne suis pas là pour ça je ne fais aucune remarque et d'autant plus que madame attire mon attention sur elle elle me ramène à elle et me rappelle que c'est pour elle que je viens madame elle parle beaucoup de façon discontinue son discours est entrecoupé de rires qui me semblent parfois décalés ou provoquants ah là là dit-elle je suis un peu cinglée vous savez elle aborde pourtant d'elle-même de nombreux sujets mais toujours de façon rapide sans s'y attarder elle passe d'un thème à l'autre sans continuité dans ce que j'entends d'une rencontre à l'autre le placement de ses aînés les conditions de sa vie à cette époque son enfance son arrivée particulière au monde elle parle de l'alcool aussi beaucoup mais sans jamais le nommer comme une dépendance et sans émettre l'envie d'un soin de ce côté là elle parle aussi de son handicap ses jambes ne la portent plus l'empêche de sortir pendant ce temps le travail de concertation entre les différents professionnels des services impliqués auprès de cette famille se centre assez vite sur des temps de réunion organisés par le service qui est en charge de la mesure de protection de l'enfance auprès de la petite fille le rythme est assez soutenu nous avons une réunion tous les deux mois il s'agit pour ce service de prendre l'avis des différents intervenants pour suivre l'évolution de la petite fille et pour évaluer la participation des parents aux propositions des différents professionnels les invités sont des professionnels concernés par le groupe familial constitué par cette petite fille et ses deux parents et les professionnels impliqués par les enfants aînés et qui connaissent madame à ce titre ne sont jamais conviés pendant les premières réunions l'ambiance est tendue mes tentatives pour comprendre les actions des uns et des autres ou les relations des professionnels avec les parents suscitent de fortes résistances voire une certaine agressivité mes essais pour maintenir un contact téléphonique avec les différents partenaires entre ces réunions sont infructueux c'est à dire que personne ne me rappelle en clair je laisse des messages les professionnels de l'AEMO donc du service éducatif semblent interpréter les questionnements les miens et ceux aussi des autres professionnels partenaires comme une intrusion un contrôle un jugement négatif de leur travail une forte rivalité se dégage entre ceux qui parviennent à travailler avec la famille le DAPSA en tout cas Brigitte qui n'est pas aux réunions et la crèche et entre ceux qui arrivent à travailler avec la famille et ceux qui se font rabrouiller particulièrement par Madame que sont le service qui exerce la mesure éducative judiciaire et la PMI ces derniers donc les professionnels qui travaillent dans ces deux services revendiquent pourtant leur légitimité dans le dispositif de protection de l'enfance pour poser des questions indélicates sur un ton un peu vindicatifs il faut le dire donc à leurs partenaires comment est habillé monsieur quand il emmène sa fille à la crèche est-ce que Madame boit toujours qu'est-ce qu'elle boit combien comment c'est dans l'appartement est-ce que c'est le bazar est-ce que c'est propre l'inquiétude tarot de ceux qui ont peu accès à la famille rendez-vous manqué porte close téléphone fermé et donc qui doivent se référer au retour de leur partenaire pour rendre compte au juge les autres professionnels ceux qui ont accès mesurent l'ampleur de leur tâche auprès d'une petite fille peu socialisée d'un papa craintif et méfiant et d'une maman inaccessible ou irascible et il s'y attèle à cette tâche au jour le jour un peu bousculée quand même pendant les échanges entre professionnels par la rudesse de l'accueil de leurs propos de mon côté je ressors des rencontres avec Madame toujours assez perdues dubitatives comme si j'étais hypnotisée ou paralysée par le flot continu des phrases et des récits qui s'enchaînent et reviennent de façon parfois contradictoire en tout cas de façon récurrente oui je suis troublée je suis dérangée par le fait que Madame m'accueille par un ah c'est aujourd'hui que vous venez j'avais oublié je sors de chez elle avec un sentiment d'incompréhension complète je m'interroge qu'est-ce que je fais là je me dis oui elle est folle je ne sais pas de quelle folie mais elle est très loin de moi alors je tente de me raccrocher à ma mission au fait pourquoi je suis là c'est vrai il s'agit de l'aider à se mettre en mouvement alors j'y vais et je propose et si nous sortions un peu il fait beau dehors et en fait Madame me dit je vous répondrai la prochaine fois je me rends compte à ce moment là que c'est moi qui me sens prisonnière de sa logorée de ce salon en vrac peu aéré qui ne sent pas très bon des images qui défilent à la télévision en arrière-plan allumée en permanence de cet intérieur dans lequel je pénètre sans être vraiment attendue donc elle y réfléchira et me dira la prochaine fois mais la prochaine fois quand j'arrive elle est loin d'être apprêtée pour sortir mais elle me dira en fin d'entretien lorsque je lui rappelle ma proposition de balade vous savez ce qui est important pour moi c'est la patience et le respect alors alors je lâche tout je me fond dans ce canapé toujours à la même place et j'écoute ne cherchant plus à trouver une cohérence dans nos conversations mais plutôt à accepter de me laisser imprégner par le rythme redondant et imposé de ces récits parfois je me sens triste parfois je m'ennuie souvent je m'interroge ça fait déjà six mois que nous nous côtoyons et je reviens dépité au bureau en disant à mes collègues je ne comprends rien un jour sortant de ma léthargie j'opte pour une reprise de ses propos avec quelques tentatives en résonance avec ce que je ressens elle est triste l'histoire que vous me racontez vous dites souvent je suis un peu cinglé mais moi je suis un peu perdu ça voudrait dire quoi vous m'accueillez toujours en disant que vous avez oublié notre rendez-vous je commence à m'inquiéter pour votre mémoire et puis un jour je propose vous parlez des professionnels de la protection de l'enfance et de la PMI avec beaucoup de dureté je voudrais comprendre parce que moi aussi je suis une professionnelle qu'est-ce que c'est pour vous du mépris de la colère autre chose et là il se passe quelque chose ce thème de son rapport aux professionnels va devenir notre ligne de conversation nous comparons les professionnels entre eux leur mission leur façon de dire les choses désagréables plutôt leur regard qui pèse tellement sur madame nous regardons aussi son comportement à elle son comportement de provocation son rejet et parfois même nous arrivons à rire de son attitude agressive elle dit ça leur cloue le bec mais la protection de l'enfance plane comme une réelle menace sur cette sur le quotidien de cette famille dans les moments de déprime madame évoque même le placement de sa petite fille de guerre las dit-elle et devant la difficulté à prouver quelque chose elle dit j'y pense tout le temps mais qu'ils l'apprennent et qu'on me laisse tranquille c'est l'observation par l'ensemble des intervenants de la relation changeante et ambivalence de madame vis-à-vis de l'une des professionnels celle qui est chargée du suivi du budget qui va permettre d'introduire un peu de nuances dans le positionnement en tout et rien des professionnels au fil des mois les relations se détendent entre les différents intervenants des mots peuvent être mis sur l'agressivité de madame vis-à-vis de certains les professionnels commencent à chercher ensemble à y comprendre quelque chose émettent des hypothèses parviennent même à rire de leur déboire ils sont moins sur la défensive nous pouvons commencer à analyser les places de chacun de repérer qu'elles sont changeantes chacun comprend en quoi sa position même inconfortable est aussi peu valorisante que celle d'incarner le méchant celui qui contrôle sa position donc contribue à faciliter la participation de monsieur ou de madame aux propositions des autres professionnels et contribue aussi à faciliter l'adhésion des parents aux soins et aux accompagnements proposés à leur petite fille la PMI rassurée par le travail des partenaires et ne voyant plus la famille décide de se retirer des réunions l'audience par le juge des enfants arrive en cette fin de première année et cette audience apporte un étonnement pour madame aucun placement n'est prononcé mais la mesure de protection éducative est reconduite alors que madame pensait tenir bien à distance les professionnels voilà qu'ils s'entêtent et qu'ils sollicitent monsieur soulagement étonnement inquiétude s'en mêle elle dit finalement la pression continue mais jusqu'à quand et qu'est-ce qu'ils veulent de plus et nous poursuivons notre fil de discussion nous nous connaissons depuis un an maintenant et les rituels sont en place sms de confirmation visite à domicile madame commence à répondre à mes sms voire même à me téléphoner quand elle souhaite reporter notre rendez-vous elle arrive à dire son souhait de poursuivre nos rencontres elle apprécie cet espace-temps qui lui est consacré où elle aborde ce qu'elle souhaite madame se sent un petit peu menacée et nous partageons le constat d'un certain apaisement de ses relations avec les professionnels qui entourent sa famille et nous partageons également son sentiment de la bonne évolution de sa petite fille au fil des mois l'évolution positive de l'enfant devient un objet commun qui motive les actions de l'ensemble des adultes concernés les parents et les professionnels les parents sont fiers des progrès de leurs filles les professionnels deviennent fiers de leur travail après plus d'un an de travail ensemble il est question d'un arrêt de la mesure judiciaire pendant l'été je sors d'une visite à domicile avec un doute qui me taraude je suis en lutte avec moi-même pourquoi n'ai-je pas dit pourquoi n'ai-je pas questionné madame pourquoi cette retenue parce que je n'étais pas sûre parce que j'étais surprise parce que cette situation ne faisait pas partie du plan mais qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu ou j'ai pas vu j'ai imaginé je doute ai-je vu un corps changer ai-je vu un ventre plus visible je dis ou je ne dis pas à ma collègue Cécile de concertation a-t-elle des informations des alertes de la part des autres professionnels calmons-nous calmons-nous d'abord il faut en parler avec madame lors de la prochaine rencontre quatre semaines de doute il me faut attendre lors de la visite à domicile suivante le doute n'est plus permis madame m'accueille dans une robe moulante et lorsque je lui dis que je vois elle porte très fièrement sa main sur son ventre arrondi il est donc question d'un arrêt de la mesure judiciaire mais un événement vient interrompre ce mouvement l'une des professionnels téléphone pendant une des réunions pour excuser son absence et pour répéter ce que madame vient de lui confier madame est enceinte l'annonce de cette grossesse jusqu'alors inconnue des autres intervenants présents à cette réunion interrompt les discussions la réunion se conclut rapidement sur l'idée que l'équipe éducative décidera en interne quelle suite donnée à son travail et qu'elle en informera les partenaires est-ce la perspective de l'arrivée d'un nouvel enfant ou le secret envelopant cette grossesse qui stoppe la pensée du groupe les choses se figèrent alors quelques temps impossible impossible d'avoir quiconque au téléphone pas de réponse à mes mails qui proposaient l'idée d'un nouveau moment d'échange entre professionnels c'est l'omerta madame ne veut pas en parler de cette grossesse avec les autres professionnels elle est catégorique elle ne fait pas confiance aux professionnels de la protection de l'enfance de nombreuses questions m'arrivent alors silencieuses et envahissantes m'enferme-t-elle dans un secret quelle marge de manœuvre ai-je donc maintenant dois-je comprendre cette position comme une marque de confiance comme une marque de reconnaissance de ma position naïve d'alliance à ses côtés une autre question puis-je partager ce secret avec Cécile ma collègue de concertation mais pour être moi-même aussi parfois dans des travaux de concertation je sais qu'il peut y avoir des conséquences sur le travail de concertation et je risquerai d'influencer Cécile alors rester seule avec ce secret finalement la réponse surgit avec une de mes collègues hors Cécile hors réunion qui m'écoute attentivement elle me dit s'agit-il vraiment d'un secret et je réalise bah oui c'est vrai les autres professionnels ne sont pas plus aveugles que moi et certaines sont peut-être elles-mêmes dans la confidence on pourrait alors se dire qu'il s'agit pour madame en quelque sorte d'une mesure de protection face au regard et aux remarques des professionnels de la protection de l'enfance et non pas forcément d'un défi ou plus simplement d'une envie de sa part et pour elle de profiter pleinement du plaisir de cette grossesse donc je respecterai non plus ce secret mais sa décision de ne pas divulguer cette information c'est l'automne je tourne autour de ses considérations tentant toutefois d'approcher Cécile sur un éventuel retour des partenaires je tournicote je reste évasive un petit quelque chose se prépare il se passe quelque chose mais je soutiens madame pour qu'elle l'évoque elle-même avec les partenaires les sent assis ma collègue imaginer ce qu'elle peut tout en voyant bien qu'elle s'interroge elle aussi nos regards se croisent rien de plus n'est dit je devine à quelques mots couverts de Brigitte que elle sait alors je ne cherche pas à en savoir plus je reste dans le vague je choisis de respecter ce secret et de supporter l'inconfort de ce mystère qui entoure une possible gestation madame est-elle vraiment enceinte un nouveau bébé va-t-il arriver quand où je réfrède ma curiosité et garde mes questions j'informe par courriel mes partenaires de la poursuite du travail de l'équipe mobile sans me manifester davantage pendant quelques mois je respecte le silence qui s'est installé madame reparle de sa précédente grossesse elle dit je savais que cette grossesse allait m'attirer des ennuis à cause de mon passé nous reparlons de nouveau des inquiétudes des professionnels pour ses enfants aînés pour sa fille de sa consommation d'alcool passé nous nous réinterrogeons l'alcool et les bébés est-ce que ça peut aller ensemble madame ne remet pas en question le placement de ses aînés elle dira même que l'aide sociale à l'enfance ça l'a aidé à un moment de sa vie mais elle dit aussi ce qui est dur c'est que ça dure se dire que c'est fini qu'ils ne reviendront pas avant leur majorité d'ailleurs la juge des enfants me l'avait fait comprendre en me disant refaites votre vie madame concernant sa petite fille elle ne corrobore pas les inquiétudes des professionnels toutefois elle ne rejette pas les interventions de soutien pour sa petite fille alors pour cette nouvelle grossesse madame dit ne pas consommer d'alcool et elle a choisi comme une évidence la maternité où elle a accouché précédemment et donc elle sera entourée par l'équipe qui l'a connue pour la grossesse précédente rien ne est vraiment décrit par madame de l'accompagnement de ses professionnels en maternité elle me dit seulement qu'elle a rencontré les psys du service mais c'est dit sans animosité et sans agressivité les réunions reprendront après la naissance du nouveau-né des échanges il ressort que personne n'a eu de contact avec la maternité où madame a fait suivre sa grossesse les soignants de cette maternité n'ont d'ailleurs pas cherché non plus à savoir si d'autres professionnels connaissaient la situation c'est de nouveau l'hiver je fais la connaissance de ce petit garçon d'une semaine nous passerons par la suite de bons moments avec ce joyeux bébé un tapis de sol est apparu et la toute nouvelle mère est assise par terre avec lui le père est fier et il reste plus longtemps avec nous la grande soeur est joyeuse intrépide elle m'appelle maintenant par mon nom après l'émerveillement partagé avec la famille nous allons madame et moi reprendre le fil de nos discussions car il s'agit de présenter ce nouveau-né au professionnel et notamment à la docteure de la PMI celle qui fait si peur encore trois ans plus tard madame en garde un souvenir douloureux car à ses yeux celle-ci s'était montrée intransigeante et jugeante les soignants de la PMI reprennent place autour de la table prévenue de la naissance par madame qui est venue présenter son nourrisson la médecin ne tarie pas d'éloge sur les changements qu'elle constate chez cette maman les autres professionnels témoignent tous de la transformation de madame et de l'amélioration de leur relation avec elle nous préparons longuement cette rencontre et à la grande surprise de madame elle me la raconte à la visite à domicile suivante le regard de ce médecin de PMI a changé madame s'est sentie accueillie alors on s'interroge en souriant qui a changé les relations entre les professionnels sont renouées elles pourront se poursuivre sans le dapsa en conclusion nous avons écrit cette petite histoire séparément chacune voilà en se remémorant un peu le travail que chacune a fait et à la relecture nous avons eu assez de facilité à caler les choses puisque on a constaté que les mêmes fils étaient déroulés et ce qui apparaît dans ce travail d'écriture c'est en fait le reflet un peu de l'idée qui a présidé à la conception à l'organisation des interventions du dapsa avec une triple porte d'entrée et trois niveaux simultanés de pensée qui sont la situation familiale la situation des professionnels avec cette famille et la situation des professionnels au sein de leur institution et entre eux cette idée est que les fonctionnements des uns et des autres se reflètent se font écho s'influencent interfèrent entre eux et un changement à l'un de ces niveaux a des effets de changement sur les autres donc les actions du dapsa se déclinent autant que possible en prenant en compte ces trois niveaux pour l'analyse de chaque situation et pour les actions mises en oeuvre afin de constituer comme le disait Corinne tout à l'heure une enveloppe autour de ces bébés et de leurs parents un portage dans un moment transitoire de dépendance naturelle celle du tout petit et de vulnérabilité sociale psychologique matérielle somatique des adultes qui en ont la responsabilité merci de votre attention je vous remercie pour la qualité de l'intervention est-ce qu'il y a des questions à ces experts de terrain parce que c'était vraiment très émouvant ce que vous avez dit merci des questions non vous acclouez le bec comme la dame ah une petite question ce sera pas vraiment une question plutôt une remarque ou un constat dans votre témoignage en fin de compte vous démontrez l'importance de la collaboration des différents réseaux des différentes confrontations de pensée qui peuvent avoir une influence majeure sur la prise en charge puisque voilà à un moment on se posait la question d'un placement pour le premier enfant on joue la carte de la continuité et puis malgré tout il y a un cheminement aussi qui se fait au niveau de la patiente et du couple qui aboutit malgré tout à une histoire assez positive et on avait besoin de ce témoignage d'une histoire positive merci est-ce que je peux peut-être juste rajouter pour faire le lien avec tout ce qui a été dit aujourd'hui effectivement on a bien vu dans tous les travaux qui ont été précédemment présentés comment la question de la filière du parcours des relais des uns par rapport aux autres est importante on voit bien aussi comment le travail pluridisciplinaire est aussi mis en valeur et compte dans l'accompagnement de ces situations donc on travaille à la fois les uns après les autres on travaille les uns et les autres en même temps il y avait des questions de temporalité et elles restent très importantes à repérer parce que voilà l'éducation d'un enfant ça se continue bien après la naissance donc il ne faut pas lâcher ses familles tout de suite et donc il y a aussi la dimension du travail partenarial inter-institutionnel qu'on peut appeler le travail en réseau et c'est vrai qu'on voit bien que les crispations et les détentes se situent à tous les niveaux je dirais en même temps et que travailler sur un niveau peut jouer sur ce qui va se passer aux autres niveaux c'est aussi l'idée de vous évoquer le mot de divergence c'est vrai que l'idée c'est que le but de ce travail en fait ensemble c'est aussi de se reconnaître de savoir qu'on existe les uns les autres de reconnaître et d'accepter nos divergences qui sont qui sont là qui sont nécessaires qui sont issues de nos missions voilà ce sont des différences de points de vue entre les professionnels et les patients et l'exemple qu'on vous en a donné montre bien à quel point à certains moments la famille et les professionnels ne sont pas d'accord du tout des différences de points de vue entre les professionnels aussi des différences d'intérêt notamment je pense à l'intérêt de l'enfant qui en général est défendu sur la question de la protection de l'enfance et qui est défendu par le juge des enfants quand il est amené à intervenir les défenses d'intérêt parce que les intérêts de l'enfant ne sont pas toujours les intérêts du parent et des différences de mission de nous tous en fonction de nos métiers et des institutions pour lesquelles on travaille et pour finir pour faire le lien avec ce qui a été dit avant alors VIP je suis tout à fait d'accord entre le VIP de Gilles Granger et le comme tout le monde de Corine voilà excuse-moi après la naissance qu'est-ce qui se passe et bien il se passe qu'en général il y a une centralisation de l'attention sur le bébé sur les fonctions parentales et que on fait effectivement auprès de ces femmes on leur demande d'être comme tout le monde et d'être comme toutes les mamans on attend d'elles qu'elles soient comme toutes les mamans et en fait il y a une forme de perte de perte du statut de VIP et voilà je vous inciterai à vous poser la question quand vous accompagnez ces situations qui continue à s'occuper de la femme qui n'est pas que mère même une fois qu'elle est devenue enfin une fois qu'elle a donné naissance à son enfant merci pour la présentation c'est toujours intéressant de vous entendre travailler dans la continuité comme ça je voulais voir justement qui s'occupe de la mère après ces femmes elles demandent pendant la grossesse à être prises en charge comme les autres mais en même temps on va pas les prendre en charge comme les autres on va garder le même fil conducteur mais petit à petit on va essayer justement d'avoir une prise en charge plus complète et la place du médecin généraliste elle est quand même capitale parce que c'est le seul qui reçoit la patiente sans rendez-vous c'est celui qui va pouvoir être là dans la continuité c'est sûr qu'elles vont être itinérantes et changer d'endroit quand elles vont changer d'endroit elles vont aller voir un nouveau médecin généraliste mais si déjà on arrive à travailler avec celui qui est là comment vous faites vous pour travailler avec le médecin généraliste on travaille très peu avec les médecins généralistes en fait oui dans les situations ça va être un de nos soucis dans quand on est en équipe mobile c'est justement d'inciter la famille à avoir un médecin généraliste alors quelquefois il faut en essayer plusieurs effectivement pour que la confiance puisse s'établir dans cette situation là il n'y avait pas de médecin généraliste mais ce qui est intéressant dans ta remarque Corinne c'est que c'est par le biais du soin somatique que madame a pu commencer un accès aux soins jusqu'à la naissance du bébé on a parlé on a évoqué plein 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 de choses toutes les deux mais l'accès aux soins n'était pas possible une fois qu'elle a été rassurée sur cette grossesse la naissance du bébé le regard des professionnels sur elle en tant que mère elle a pu s'autoriser à penser autre chose et il se trouve qu'à la suite d'une consultation justement en suite de couche voilà elle a reçu un diagnostic qui était quand même assez grave du coup j'ai continué l'équipe mobile pour elle de ce côté-là du côté des soins et c'est par ce biais-là qu'elle a pu accéder à un soin somatique se confronter à faire des choix thérapeutiques et puis ensuite d'envisager de pouvoir consulter un peu dans la suite de l'équipe mobile ce que j'ai travaillé comme relais c'était de pouvoir voir un psychologue un peu régulièrement c'est vrai que sur la question des généralistes on ne travaille peut-être pas beaucoup avec eux mais ce qu'on a voulu vous montrer aussi c'est que le travail de réseau ce n'est pas forcément que tout le monde soit au courant de tout tout le temps voilà si on veut que ce soit finalement les femmes elles-mêmes qui puissent reprendre un petit peu finalement la coordination de leurs propres soins et bien il faut leur laisser un peu la main et là on lui a laissé la main à elle sur le suivi de cette grossesse mais parce qu'on la connaissait d'avant et je dirais peut-être que l'accès aux médecins généralistes c'est un petit peu la même chose c'est à dire que c'est vrai qu'il y a des temps et la grossesse fait partie de ces temps-là où la concertation entre les différents professionnels est hyper importante et utile mais ça n'est pas la continuité d'attention c'est pas forcément créé il faudrait pas que le réseau qu'on voudrait être un filet de protection se transforme en grille de prison si vous voulez donc voilà on est toujours à faire attention nous en tant que professionnels à cette dimension et à laisser des marges de manœuvre et de choix aussi aux patients je vous remercie vraiment je vous applaudis chaleureusement maintenant nous allons passer à la table ronde et je vais appeler une des personnes à la fois en les présentant on y a vraiment des personnes d'exception à cette table ronde donc de façon collective je ne pourrais pas dire tous les CV de tout le monde mais vraiment merci à chacun de vous d'abord j'appellerai madame Didia Coimbra juge de la jeunesse au tribunal de la jeunesse de Luxembourg ville qui s'intéresse à la protection de la jeunesse depuis 2016 je vous en prie ensuite j'appellerai le docteur Birgit de Pourc qui est chargé de direction médicale en gynécologie obstétrique au niveau de notre hôpital les hôpitaux Robert Schumann puis ensuite j'appellerai monsieur Robert Lamborel qui lui est psychologue au Jurgen & Drogen Health sur la question de la parentalité il y a aussi ensuite le docteur pédopsychiatre Christopher Goeppel qui est le médecin référent de la psychiatrie juvénile des hôpitaux Robert Schumann et il y a ensuite si je n'oublie personne le docteur Claudio Pignoloni Pignoloni excusez-moi pédopsychiatre médecin chef du service national de psychiatrie infantile du CHL et il reste celui qui va animer la table ronde je ne vais pas dire tout en CV donc parce que c'est Jean-Marc Claude qui est psychiatre tabacologue addictologue et il y en a encore et encore et encore donc on a la chance de les avoir donc je vous remercie à chacun de vous on les applaudit ah et excusez-moi Jean-Marc est quand même directeur du pôle femmes et enfants directeur aussi du service psychiatrique et un tas d'autres services aux hôpitaux Robert Schumann oui faisons fonction donc bon le désavantage de l'animateur c'est qu'il doit rester debout alors on se connaît tous on vous avait été introduit moi je voulais éventuellement vous proposer mais vous pouvez ne pas être d'accord avec moi vous proposer de faire peut-être dans un premier temps surtout l'obstétrique et le service parentalité de la Ville d'un drogue de l'oeuf de faire un topo sur la situation luxembourgeoise de ce qui a été dit aujourd'hui et puis vu qu'on a quand même aussi la psychiatrie infantile et la psychiatrie juvénile ici et que on a parlé beaucoup effectivement au niveau de la périnatalité j'aimerais bien aussi que vous vous parlez un petit peu de l'évolution de ce bébé donc comment est-ce que l'enfant qui vient de naître avec un avec une mère un parent qui a des problèmes d'addiction va évoluer dans sa relation avec sa mère avec sa père et comment cet enfant qui a été exposé à des substances illicites ou licites durant la grossesse va vivre son enfance respectivement son adolescence respectivement quel type de problème et il existe effectivement des problèmes qui au niveau scientifique sont de plus en plus adressés comme par exemple non seulement le syndrome d'alcoolisme foetal mais également ce qu'on appelle le fetal alcohol spectrum disorders dans le FADS où il y a de plus en plus de publications dessus sur les problèmes que ces enfants jeunes adultes vont encore rencontrer quand ils sont dans l'âge adulte et comment la société adresse la prise en charge alors pour vous madame le juge ce qu'on aimerait bien ce dont vous faites part c'est le rôle de la magistrature et des interférences que la magistrature a avec les structures sociales et sanitaires luxembourgeoises donc étant donné qu'il s'agit d'une table ronde on ne va pas passer un par un donc chacun qui veut éventuellement donner son grain de poivre à ce que vient de dire l'autre a bien sûr l'autorisation d'intervenir alors pour commencer peut-être Robert si tu veux bien nous expliquer ce que fait le service parentalité de la Jugend and Drogenaleuf à la ville de Luxembourg voilà bon donc bonjour moi je travaille au service parentalité maintenant depuis 18 ans en fait ça c'est l'année où le service est mis en place il fait partie d'une association d'aide aux toxicomanes au Luxembourg il faut dire pendant longtemps longtemps ces associations d'aide aux toxicomanes ne se sont pas rendu compte que leurs clients pouvaient être parents donc on ne voyait pas ce problème derrière c'est seulement par par la mise en place de la substitution par la par des services de basseuil suite fin des années 80 suite à la problématique liée au sida et tout ça et qu'on commençait à vraiment travailler sur une réduction de risque pour les toxicomanes qu'on a entendu des parents substitués qui parlaient de leurs enfants à domicile on se posait les questions quand on les entend parler de ça et avec des analyses d'urine pas toujours négatives on se posait la question mais qu'est-ce qui se passe avec ces enfants il faut dire qu'au début des années 2000 encore les enfants généralement où il s'avérait qu'il y avait une addiction au niveau de substances psychoactives illicites généralement étaient placés et se trouvaient en foyer ou en famille d'accueil alors notre service à partir de 2002 a pris qui s'est instauré on a commencé à faire des visites à domicile pour voir comment ça se passe à domicile avec le crédit que notre service possédait bien sûr qu'on faisait partie de la Yougna d'une association des toxicomanes et qu'il y avait déjà les clients généralement les personnes qui consultaient avaient une confiance voilà actuellement pour dire qu'un tiers de la population avec laquelle elle travaille donc c'est des futures mères des futurs pères donc des grossesses il y en a environ 15 à 25 par an depuis ces dernières années et donc on est amené à travailler étroitement avec les maternités avec le juge de la jeunesse quand ça s'impose et voilà donc en multidisciplinarité peut-être encore pour dire la situation en Luxembourg on a environ 640 000 habitants en Luxembourg et on parle de 2 000 plus ou moins de 2 000 personnes usant des substances psychoactives avec un usage problématique et on peut compter qu'il y a un tiers qui serait donc des femmes et on peut penser qu'il y a la grande majorité qui est dans un âge à procréer donc c'est vraiment un problème qui va toujours se poser voilà donc voilà et Birgitte l'interface que le service parentalité a avec la maternité vous avez des interfaces bien sûr avec d'autres hôpitaux aussi mais avec l'hôpital dans lequel du travail tu le vis comment c'est au début j'ai appris aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup à faire qu'il y a encore beaucoup à développer et ce que je pense un grand problème chez nous en Luxembourg surtout dans notre clinique c'est que les médecins travaillent en façon libérale donc la la communication est vraiment encore à élaborer on est en train mais j'ai appris qu'il y a encore beaucoup à faire pour le moment on aimerait bien informer à temps peut-être un peu plus tôt c'est ce que la polyclinique m'a dit parce que pour organiser tout pour tout mettre en place ça serait pour vous c'est peut-être évident vous travaillez tous les jours avec les gens pour nous c'est quand même encore quelque chose de spécial donc on aimerait bien être informés encore plus tôt si c'est possible voilà on a beaucoup entendu parler de l'ELSA donc l'équipe des liaisons en soins addictologiques donc je vais peut-être intervenir un peu à ce niveau-là pour dire que ça n'existe pas au Luxembourg donc tu viens de faire des suggestions pour améliorer la situation chez nous bon il y a maintenant un plan d'action luxembourgeois du mise d'usage de l'alcool on a aussi republié le plan gouvernemental 2020-2024 en matière d'acquisition de drogues illicites et de leurs corollaires donc là aussi on retrouve des actions qu'on pourrait lancer à la fois au niveau ambulatoire et hospitalier donc vous avez déjà dit certaines choses donc on a vu qu'effectivement dans nos pays voisins il y a des équipes qui collaborent au niveau multidisciplinaire il y a encore beaucoup à faire c'est un petit peu ce que vous ce que vous vivez aussi oui je pense qu'il a allumé alors nous du côté de la magistrature donc moi je fais partie donc je pense la dernière personne qui intervient quand donc toutes les mesures ambulatoires sociales médicales ont été mises en place au cours de la grossesse et puis malheureusement donc je fais partie donc ici à Luxembourg c'est le juge de la jeunesse qui place donc nous on intervient quand les professionnels comme vous estiment qu'il y a donc un danger moral ou physique pour l'enfant on veut éviter donc oui il faut le dire infanticide maltraitance négligence et donc de notre côté je dois dire la collaboration avec les professionnels qui existent à ce jour est très bonne parce que on ne voit pas beaucoup de cas où ça se passe mal on n'a pas vraiment comme j'ai dit les bébés secoués les bébés négligés je pense qu'on intervient assez tôt quand même donc grâce au travail des professionnels qui s'en fait sur le terrain mais voilà c'est vrai donc en tant que juge de la jeunesse juste pour expliquer un peu mon rôle c'est vrai on place des enfants mais on impose aussi un cadre à la maman une fois que le bébé est là pendant la grossesse on n'a pas de moyens d'imposer quelque chose à la maman nous on intervient à partir du moment où le bébé est là et tout ce qu'on peut faire pendant la grossesse c'est avertir nous on met un peu plus la pression sur la maman on n'est pas là pour rassurer la maman mais mon rôle c'est vraiment de lui dire attention moi tout ce qui est syndrome sevrage un bébé qui fait un sevrage à la naissance je pense moi et mes collègues on a l'alarme vraiment on est hyper vigilante de la majorité des cas en place en maternité en attendant de voir comment ça va évoluer avec la maman voilà mais oui je suis contente d'entendre qu'il y a des projets aussi pour le Luxembourg encore mais au jour d'aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que la collaboration est très bonne pour nous la transparence est importante il nous faut les informations toutes les informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions et oui pour bon voilà oui je voudrais bien dire encore aussi pour vous répondre c'est vrai que le plus précoce déjà au premier trimestre que des femmes enceintes se présentent dans notre service et elles se présentent toutes mais 100% avec cette peur de placement d'enfants même si on fait partie d'associations toxicomanes et c'est vrai c'est c'est voilà ça pourrait être une des issues le plus précoce c'est moi qu'on peut intervenir je pense le plus et on en a parlé les orateurs les oratrices l'ont bien mentionné c'est vraiment une plus grande réceptivité un souhait de changer d'attitude oui un peu cette magie l'enfant va naître et ça va me me sauver de ma toxicodépendance mais on peut utiliser cette motivation pour avancer à des choses et alors il y a toute une procédure qui se met en place avec les maternités ici au Luxembourg particulièrement ici à Luxembourg il y en a deux pour qu'il y a déjà une prise en charge anténatale avec information prévention information aussi avec des rendez-vous avec les pédiatres pour justement entendre ce que la substance va faire et comment sera la prise en charge dès l'accouchement c'est aussi un moment propice en fait pour tout ce qui est psychothérapeutique il ne faut pas l'oublier sur Luxembourg on a la chance d'avoir un centre de posture un centre de thérapie résidentielle maintenant qui accueille des femmes enceintes et qui peut accueillir des femmes avec des bébés bon malheureusement seulement pour trois places ce qui n'est certainement pas suffisant mais il y a là naturellement il y a des choses qui peuvent se mettre en place pour répondre aussi à ce souhait de la femme bon je suis je suis dans une situation où j'aimerais bien prendre les choses en main et nous on fait cet accompagnement à travers tout un réseau de professionnels et les premières questions qui se posent c'est vrai c'est addictologique est-ce qu'il y a consommation est-ce qu'on peut arriver à une réduction de risque est-ce qu'on peut arriver à une substitution bien en place si on est au niveau des opiacés une deuxième chose est-ce qu'il y a un suivi obstétrical et mettre ces choses-là en place et puis travailler le pré-lien si possible déjà avec ce bébé qui est dans le ventre de la mère donc les structures Betreuthesvonen etc ça existe seulement pour un maternach ou il y a encore d'autres endroits parce que dans le plan drogue 2020-2024 on en parle on parle du fait qu'on veut laisser dans une structure supervisée des femmes avec leurs enfants respectueusement une famille avec leurs enfants et donc c'est uniquement maternach parce qu'ils ont aussi évoqué le CHNP et aussi la jugend en drogue dans ce plan bien sûr il y a les possibilités de cure dans les hôpitaux unités addictaux en psychiatrie Luxembourg bénéficie aussi des possibilités que des femmes enceintes peuvent aller à l'étranger ça peut être même en France dans le sud-ouest où il y a tout un système de familles d'accueil avec traitement psychothérapeutique ça peut être en Belgique ça peut être en Allemagne parfois ça c'est Montanard qui nous permet même des femmes substituer d'être admis alors que malheureusement à l'étranger c'est beaucoup plus compliqué dans un centre pas sûr bon en fait ce qu'il faut chercher c'est pas seulement au niveau de la la dictologie de la toxicomanie mais c'est aussi des centres qui proposent une psychothérapie du lien ou du futur lien avec le bébé et bon la question au luxembourg se pose toujours par rapport aux foyers aux femmes pour femmes qui ont très peu de place disponible pour notre clientèle et notre service a mis en place une maison qui s'appelle maison kangourou avec trois unités habitables où on peut accueillir des femmes enceintes respectivement avec enfants bas âge jusqu'à deux ans ou même un ménage à condition qu'au niveau de l'addiction il y a une stabilisation une stabilisation ou une abstinence pardon stabilisation ou une abstinence maison kangourou ça veut demander il y a des screenings il y a un contrôle donc là on vise l'abstinence surtout parce qu'il y a des enfants dans la maison il n'y a pas un suivi de 24 heures sur 24 heures idéalement si on part du principe que la mère ou le père aussi veut éviter le placement de l'enfant par le juge et veut continuer à vivre avec son enfant quelle structure faudrait-il mettre en place pour permettre cela je suis un peu provocateur mais bon c'est un rôle parce que c'est bon encore un chiffre sur les 15 25 grossesses voire accouchements par an il y a à peu près un quart de placement et ça c'est répété toutes ces années-là ok donc où il y a vraiment un placement dans la maternité dès l'accouchement parce que la situation n'est pas stabilisée parfois les parents sous-signent parce qu'ils voient très bien que leur situation n'est pas ok et si on a réussi déjà à arriver à ce point-là que les parents peuvent dire bon voilà on n'est pas en situation là actuellement de le faire ce qui est dommage et ce qui serait à voir aussi parfois il y a ce placement et les choses peuvent changer en 6 mois ou en 9 mois malheureusement les placements quand ils sont mis en place sur Luxembourg ça perdure et un retour est très peu envisagé dans des délais raisonnables voilà je pense je ne veux pas prendre toute la place ici parce que je vois comme il y a quand même c'est donc en fait pour passer à la pédopsychiatrie l'aspect psychiatrie infantile donc en quoi la consommation de substances durant la grossesse et durant l'allaitement affecte si tu veux la psychiatrie infantile est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de ton expérience à la fois au niveau du parent mais aussi au niveau de l'enfant oui alors je ne vais peut-être pas faire un exposé là-dessus mais moi j'aimerais bien reprendre un peu quelques éléments en fil conducteur de la journée qui me paraissent quand même important des messages à faire passer ici au réseau luxembourgeois alors tout d'abord je vais présenter le service donc on est un service national de psychiatrie infantile donc service national pour ceux qui ne connaissent pas ça veut dire on est le seul service du pays donc voilà pour la psychiatrie infantile donc ça va jusqu'à 12 ans à partir de 13 ans c'est le service national de psychiatrie juvénile qui prend le relais alors il y a quand même plusieurs choses que je souhaiterais partager premièrement je suis assez jaloux de voir les dispositifs qui sont déjà qui ont déjà été mis en place en France j'aimerais surtout les deux les deux derniers au CHU de Montpellier et le DAPSA je trouve c'est remarquable le travail qui est fait je suis vraiment jaloux j'aimerais bien avoir de tels dispositifs ici au Luxembourg mais bon comme souvent le Luxembourg on regarde ce que font nos grands voisins allemands français et belges avec du retard on essaie de remettre ça en place alors pour la psychiatrie infantile je dirais on travaille beaucoup le lien et la relation mère-enfant un enfant il ne se développe pas tout seul c'est toujours en relation avec ses parents et donc on va beaucoup travailler là-dessus et entre autres on a au sein de notre service une consultation mère-bébé qu'on aimerait développer on manque un peu de moyens il y a des discussions en cours alors il faut savoir aussi que notre service est repris donc service de psychiatrie infantile est repris quand même dans le pôle mère-enfant et pas dans le pôle des neurosciences et donc l'accueil la qualité d'accueil des parents de la mère et du père que ce soit une problématique de dépendance ou autre est éminemment important donc il y avait le premier message passé ce matin c'est-à-dire de les accueillir sans jugement tel qu'ils sont et aussi de pouvoir être touché par leur parcours de vie accidenté parce que souvent c'est des parents traumatisés et pas n'importe quel trauma c'est vraiment le trauma du manque donc de ce qui a fait défaut donc on a un peu discuté le manque d'un portage le manque d'un étayage qui fait que au niveau relationnel pour ces personnes-là la relation est vécue comme quelque chose qui ne coule pas de source qui est discontinue qui peut être effractante qui peut être traumatisante et d'où l'importance de pouvoir aussi travailler à ce niveau-là il y a une phrase qui est tombée et que je trouvais vraiment géniale c'est-à-dire à force d'écoute de les prendre comme des patients en VIP c'est qu'elles puissent faire confiance à l'autre plutôt qu'à la substance et en se faisant ça je pense qu'on aide non seulement les parents mais on aide alors aussi l'enfant dans son développement futur alors après les conséquences sont multiples je ne sais pas s'il faut faire une liste exhaustive ça va des conséquences au niveau neurocognitif au trouble des apprentissages au trouble de l'attachement mais je pense vraiment le plus important c'est faire vraiment ce travail relationnel d'aider de les aider à accéder à une parentalité et de faire confiance à la relation à l'autre tu l'as dit Claudio donc dans la mesure où donc non seulement tu as donc un parent ou peut-être même deux parents qui ont des problèmes d'addiction mais tu as aussi un enfant qui j'ai fait un peu de la recherche littérature dans le cadre d'une surconsommation de cannabis tabac cocaïne ils peuvent avoir des troubles cognitifs à long terme des troubles du comportement des rétards de croissance éventuellement même des symptomatologies psychiatriques comme l'anxiété et la dépression et dans le cadre de l'alcool on trouve des déficits au niveau cognition fonction exécutive mémoire vision audition motricité comportement et de l'adaptation sociale et donc tu as d'une part d'un point de vue psychiatrique une prise en charge d'une mère d'un père ou d'un couple avec des problèmes psychiatriques mais aussi d'un enfant qui a des problèmes que je qualifierais de neuropsychiatriques donc neurologiques et psychiatriques et comment ça va évoluer quand ça passe en psychiatrie et juvéniles voilà on est fortement concerné par la problématique plutôt avec les répercussions de la consommation alcoolique de la grossesse aux jeunes comme tu as dit ce sont les répercussions les conséquences au plan comportemental au plan cognitif comme le docteur Pignoloni a dit au niveau d'attachement et la situation est souvent complexe on voit aussi des patients atteints d'un problème par provoqué par la consommation d'alcool pendant la grossesse on voit aussi beaucoup d'autres facteurs psychosociaux et cette population est aussi sur-représentée en famille d'adoption en famille d'accueil et au foyer pédagogique et souvent on n'a pas encore parlant plus la possibilité de prouver ou détecter l'influence d'alcool parce qu'on n'a plus de contact avec les parents biologiques puisque les enfants les jeunes vivent aux différents endroits ça veut dire qu'il faut reconstruire un peu l'éthologie de leurs problématiques sur base des informations qu'on a bon et c'est oui la prise en charge est extrêmement complexe et aussi il faut sensibiliser l'entourage au niveau éducatif parce que on voit qu'en particulier les familles d'adoption d'accueil ont fait beaucoup d'efforts pour prendre en main la problématique de leurs enfants mais sans résultat parce que la problématique n'est pas bien compris pas bien diagnostiquée et en plus il existe une étude de 2010 de Landgraaf qui dit qui parle d'une sous-estimation du niveau de dommage et de l'impact au niveau de la vie quotidienne chez les enfants concernés est-ce que tu peux dire que c'est le cas qu'on voit trop peu qu'on fait une mise au point trop peu suffisante chez des enfants qui ont éventuellement été exposés à des substances durant la grossesse oui parce qu'à l'âge de 14 et notre service prend en charge des enfants à partir des jeunes à partir de 14 on se concentre malheureusement prioritairement sur la psychopathologie la description c'est ça ça veut dire il manque probablement un peu la recherche sur le sur le potentiel cause de la problématique on peut pouvoir soupçonner une influence d'alcool ou d'autres drogues légales ou illicites mais ça reste très vague parce que souvent en cas d'adoption il manque des informations valides sur l'historique et ça reste ça reste pas oui ça reste pas clair donc la prise en charge devrait se faire dans un système de soins intégrés donc avec pluridisciplinaire oui absolument c'est une prise en charge pluridisciplinaire qui contient une approche psychothérapeutique aussi médicamente un cas des problèmes neurologiques aussi un cas des problèmes neurologiques épileptiques aussi l'usage des médicaments en ce qui concerne les problèmes comportementaux c'est une prise en charge multimodulaire je dirais et la situation actuelle à ce niveau là elle est où ? qu'est-ce qu'il faut améliorer ? oui qu'est-ce qu'il faut améliorer ce qu'on voit aussi c'est la détection précoce c'est clair comme Claudio a déjà dit parce que ça contient aussi une approche psychoéducative des gens qui s'occupent des patients atteints d'un problème et oui ça me semble prémodial pour commencer plus tôt à intervenir le plan national drogue et le plan national alcool parlent tous les deux de la prévention et du dépistage précoce donc je vous invite à aller les chercher sur internet vous les trouvez ça s'appelle le plan d'action luxembourgeois de réduction du misusage d'alcool l'abréviation c'est Palma donc vous le trouvez facilement et le plan d'action gouvernementale en matière de drogue illicite vient aussi d'être republié et je trouve que bon tous ensemble on devrait quand même connaître ces plans là et aussi motiver les autorités publiques à comment dire nous lancer certains projets dans le cadre de ces plans je sais que bon il y a des budgets pour ces plans qui peuvent être comment dire demandés par différentes structures donc si une de vos actions rentre dans le cadre de ces plans et que ça peut aider à améliorer la chose mais et encore autre chose pour revenir vers vous madame le juge la loi sur la protection de la jeunesse elle est en train d'être refaite ça vous le savez donc elle est en train d'être séparée en quoi avec sur la problématique actuelle donc uniquement en parlant de la problématique des dépendances aux substances en quoi est-ce que cette loi peut être améliorée respectivement peut être revue selon vous ou va être revue selon vous il y a des avant-projets qui sont en cours nous-mêmes en tant que magistrats on n'est pas vraiment encore au courant de ce qui se prépare d'accord donc mais en gros ce qu'on sait jusque-là c'est que par rapport à la problématique d'aujourd'hui je pense qu'elle n'est pas vraiment concernée mais on envisage de faire un tribunal pénal des mineurs et d'un autre côté il n'y aura plus de juge de la jeunesse mais plutôt un jaf peut-être un juge bon on veut un peu séparer le côté enfant délinquant et voilà il s'agit de séparer les deux côtés mais il n'y a rien de concret encore donc nous on se laisse un peu surprendre donc voilà je n'ai pas demandé ce qu'il y a dedans j'ai juste demandé ce que vous espériez à la limite mettre dedans avec l'expérience que vous avez eue s'il y a des choses à améliorer éventuellement aussi au niveau législatif au niveau coordination etc moi d'après mon expérience personnelle jusqu'ici j'ai l'impression qu'à l'aide de notre service central d'assistance sociale qui donc collecte toutes les informations auprès des divers professionnels j'ai l'impression que jusqu'à là ça se passe bien et que voilà par rapport à la problématique d'aujourd'hui je prends une position à l'heure personnelle au niveau addictologue je devrais en principe dire pas d'alcool en dessous de 21 ans respectivement pas de substance active sur le cerveau en dessous de 21 ans si vous discutez ça avec un ancien ministre de la santé qui n'a pas été là très longtemps il dit qu'à un point de vue législatif c'est pas possible parce qu'à 18 ans on peut faire avec son corps ce qu'on veut et donc c'est impossible d'un point de vue législatif d'interdire l'alcool à la limite en dessous de 21 ans et donc au niveau politique ils sont allés plutôt dans la direction permettre la bière et le vin donc l'alcool peu fort à partir de 16 ans et les alcools forts à interdiction jusqu'à 18 ans donc ça c'est le côté purement législatif ça contraste si vous voulez avec les considérations de santé qui disent voilà tant que le cerveau n'est pas encore développé suffisamment il faudrait en principe éviter les substances illicites illicites aussi donc vous avez des considérations à la fois médicales à la fois sociales sociales c'est impossible d'interdire à quelqu'un de ne pas boire de l'alcool jusqu'à 21 ans et on parle de légalisation des cannabis de nos jours donc ça va plutôt vers l'autre sens donc voilà le cannabis ne sera pas en dessous de 18 ans oui Robert oui donc on parle de la légalisation du cannabis au Luxembourg bon disons pour moi personnellement je trouve oui décriminalisation des substances psychoactives en général la possession et tout ça mais toujours en conseillant vers un organisme qui peut offrir de l'aide donc la légalisation du cannabis va poser des problèmes on sait que le cannabis est banalisé et que dans les maternités on a de plus en plus appel à l'aide pour des femmes enceintes ou des femmes qui viennent d'accoucher et qui sont consommateurs de cannabis oui en fait pour nous c'est parfois c'est très difficile on a des patients qui sont clairement en problème qui le disent aussi mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus et c'est très difficile à les filtrer on a énormément de travail les consultations deviennent de plus en plus longues avec tout ce qu'il faut dire tout ce qu'il faut expliquer tout ce qu'il faut faire donc là je pense si c'est pas juste à un moment même où on le sent encore on a très souvent on a des problèmes et les patients ne disent pas nécessairement moi je pense on a beaucoup plus qu'on le connaît je pense qu'il faut travailler beaucoup plus dans la prévention et dans la sensibilisation dans l'information ce matin on en a parlé je pense à un moment donné pour dire que oui effectivement les jeunes femmes à progrès et tout ça devraient pouvoir se renseigner sur les effets du cannabis et ce n'est pas rien quand on a entendu au niveau de la prise sur le développement du foetus au niveau de l'allaitement donc il y a un groupe qui s'est constitué un groupe hospitalier extra-hospitalier donc ça c'est dans l'autre maternité ici à Luxembourg pour préparer des posters des flyers des brochures pour sensibiliser pour ça je veux dire aussi au niveau de la détection et du la détection de la prise de drogue illicite mais aussi de l'alcool et du tabac parfois je me pose la question si les questions appropriées sont posées notamment dans les cabinets des gynécologues ou chez les généralistes c'est souvent à la tête du client bon c'est vrai que nous on a affaire beaucoup avec une population défavorisée mais c'est pas seulement là où se trouve le problème il y a eu des mesures type pas d'alcool pendant la grossesse et l'allaitement tu as quand même encore pour l'avoir vécu moi-même effectivement avec des patientes même des médecins qui disent un verre durant la grossesse c'est rien donc il y a une attitude qui n'est pas encore passée dans les têtes de tout le monde maintenant pour le cas extrême c'était aussi à la limite une patiente qui disait que si j'aurais su qu'il fallait rester abstinent durant la grossesse je l'aurais fait parce que maintenant j'ai un enfant qui a des troubles du comportement effectivement et ça me coûte 20 ans au lieu de 9 mois donc effectivement l'attitude prévention du genre ne pas consommer du tout de substances durant la grossesse c'est un massage qui devrait passer à la population pour l'enfant pour effectivement protéger l'enfant à naître alors je vais quand même laisser la place au public pour poser des questions également aux trois ou cinq intervenants je suis sage-femme je suis sage-femme en polyclinique Bolaire je m'appelle Véronique je suis également tabacologue un outil existant qu'on utilise peut-être insuffisamment c'est l'entretien prénatal précoce parce que là c'est du temps qu'on a en tant que sage-femme pendant trois quarts d'heure voire parfois une heure avec des patientes où sont abordés pas uniquement le sujet médical et c'est un on est fort dans le respect l'écoute de la patiente et je pense que s'il était plus systématisé on pourrait peut-être faire plus de dépistage et puis ensuite orienter les patientes bien sûr vers les structures appropriées et j'ai quelques petites consultations de tabacologues aussi et là ça m'est arrivé très régulièrement de signaler j'agis en tant que tabacologue évidemment quand ça dépasse mes compétences j'oriente la patiente soit vers le psychiatre soit vers un autre spécialiste en santé où il y a un staff psychomédical qui se fait régulièrement à la clinique j'en parle au staff si la patiente bien sûr est d'accord merci c'est vrai qu'en fait au niveau anténatal beaucoup de rendez-vous pourraient se faire plus qu'il y a maintenant nous généralement quand on a une femme enceinte qui vient chez nous qui a des problèmes de consommation on contacte le service social des maternités concernées et on cherche de prendre rendez-vous en commun avec la famille en ayant pris soin de les gagner pour ces démarches-là aussi pour préparer un séjour en kangourou en portage comme il existe à la maternité du centre hospitalier et comme il est appliqué aussi ici à la Bolaire mais vous avez raison il faudrait peut-être bien plus les rendez-vous avec les théâtres se mettre aussi en place dans l'anténatale mais certainement qu'il y aurait encore beaucoup de choses à faire ah oui on a la chance de travailler avec une infirmière spécialisée en approche corporelle premier secours émotionnel donc qui consiste à des massages qui se font en anténatale et en post-natale et c'est quelque chose très important pour relier oui des personnes fracassées par la vie et tout ça aussi au niveau du corporel grâce à des donations parce que sinon on ne pourrait pas le payer non plus mais on a vu que ça c'est des choses à mettre en place de mon côté il y a une question en externe sur internet c'est une sage-femme qui demande que veut dire une consommation moyenne d'une consommation de cannabis puisqu'elle a un patient qui consomme un gramme par jour c'est une question sur internet un gramme ça ne veut pas dire grand chose si tu ne connais pas la concentration au THC de la substance tu peux avoir du THC à 5% à 10% dedans donc à 15% donc je ne sais pas je n'ai pas vu la question mais ce que je pense c'est qu'elle est moyen à savoir ce qui est moyen et ce qui est acceptable d'un point de vue c'est ça sa question j'imagine c'était sa question il n'y a pas d'effet dose donc en fait tu peux même avec des doses très petites déjà avoir des problèmes donc si tu prends le verre d'alcool ou le joint au mauvais moment de la grossesse ça peut quand même ça risque quand même d'avoir de faire des problèmes donc habituellement je dirais que le troisième trimestre est peut-être un peu moins dangereux mais bon je ne conseillerais pas à fumer du cannabis durant la grossesse avant l'épouse j'ai même interdit de prendre le diaphalgon je pense que si je vais plus loin sur sa question et comme ça j'imagine que c'est ça mais c'est la question en fait que face à des patients qui ont des addictions on est dans la c'est délicat parce que soit ils arrêtent de prendre l'addiction d'un coup total et ce n'est rarement le cas et donc soit ils continuent non la réduction de la dose elle est toujours mieux qu'une dose forte donc effectivement quand tu as quelqu'un qui consomme une substance n'importe laquelle et qui arrive à la consommer d'une façon continue c'est mieux que s'ils consomment effectivement parce que le fait d'avoir des variations dans le sang de la dose ce n'est pas bon pour le foetus donc quelqu'un on a eu les cas donc quelqu'un qui consomme de l'héroïne à tort et à travers on va plutôt le mettre sous méthadone parce que c'est quand même quelque chose de moins risqué pour l'enfant à naître que s'il a une consommation complètement anarchique d'opiacés des ruines dans notre accompagnement et je crois en général on ne va pas demander un arrêt de la consommation si on va viser la réduction de consommation on va essayer de gagner les personnes de parler ouvertement de leur consommation on va essayer de prendre des rendez-vous avec la dictologue et on va mettre en place si possible un traitement sous substitution généralement la méthadone ici au Luxembourg peut-être quelque chose qui ne serait pas mal mais bon ce n'est pas en place que permettre à ces femmes enceintes pour la stabilisation de la substitution pour la surveillance du développement du foetus qui a une hospitalisation pour mettre les choses en place bon ça serait encore un souhait qui qui pourrait concerner les maternités ou les psychiatries en excès d'autres questions bonjour mon nom est Reche Michel je suis responsable soignante au centre thérapeutique des toxicomanes à Montanar et bon j'aimerais bien vous dire qu'on a élaboré un projet mère-enfant dont pour l'instant on n'a que trois places disponibles pour accueillir ces mamans soit qui sont enceintes ou alors après même l'accouchement qui peuvent rester chez nous et suivre leur thérapie mais je dois dire qu'en ce moment j'aimerais bien qu'on trouverait une amélioration dès le début où on est au courant que la maman elle est enceinte avec les autres professionnels pour avoir une collaboration plus étroite un réseau commun en fait et juste pour ajouter que c'est un projet qui n'est pas encore financé c'est-à-dire que c'est un avant-projet qui est malheureusement un projet je crois que le séjour de l'enfant n'est pas encore financé du tout je crois non pas du tout donc là on n'a pas encore d'accord de la CNS pour financer le séjour de l'enfant c'est juste la mère qui est financée voilà et on n'a pas de ressources non plus c'est-à-dire que le personnel qui est là en ce moment il fait le travail et le travail aussi sur le lien oui comme un bénévole et on travaille quand même en étroite collaboration avec le service parentalité pour nous donner en fait un soutien parce que sinon c'est presque pas gérable un des souhaits ce serait effectivement des structures de soins pour mère bah oui pourquoi pas mère père enfant pour l'apprentissage à l'attachement au lien au bonding au nursing tout ce qu'on veut et ça manque et c'est vrai et je pense que ça éviterait certainement s'il y avait des possibilités comme ça quelques placements qui doivent se faire parce que l'enfant n'est pas en sécurité donc c'est à espérer que des choses se mettent en place c'est vrai pour beaucoup et c'est un peu malheureux on fait appel à l'étranger on va à Trèves on va à d'autres villes pour admettre parce que eux ils ont des moyens d'encadrement que malheureusement au Luxembourg on n'a pas assez donc ouais si je lis le plan gouvernemental ils ont envie de le faire le gouvernement donc autant leur montrer qu'ils ont écrit qu'ils veulent le faire comment qui va le quoi le montrer ou c'est sur internet la question qu'on se pose parce que le projet il existe le projet il a été présenté mais qui va prendre la responsabilité et qui va assumer justement le financement c'est ça la grande question aussi le financement en principe c'est un financement ça dépend c'est le ministère de la santé ou bien et ou la CNS et c'est ça actuellement l'un ils sont en train de se lancer la balle l'un à l'autre parce que qui fait quoi qui veut faire quoi et surtout qui va qui va justement qui va le financer c'est ça parce que tout le monde est prêt tout le monde connaît le projet il y a beaucoup de gens qui connaissent le projet tout le monde trouve qu'il y a un besoin le projet est bien mais après qui est prêt à lancer l'enveloppe budgétaire c'est ça notre ministre de la santé elle a aussi un petit contact à la CNS donc il faut une fois la voir j'aurais une question à madame Coimbra parce que je suis toujours un peu fasciné par les décisions des juges parce que ça me paraît d'une responsabilité qui est énorme et parfois nous quand on fait appel au juge pour les placements on a vraiment l'impression qu'on se déchire c'est-à-dire que c'est vraiment un dernier c'est parce qu'on n'a pas réussi au fond c'est un constat d'échec j'allais dire un petit peu de notre part et ma question c'est quand finalement votre décision n'est pas la nôtre sur quels sont vos critères de jugement comment vous faites pour regarder le dossier qu'est-ce que vous voyez dans le dossier qui permet de dire bah non cet enfant on va le laisser avec la mère qu'est-ce qui vous permet d'aller sur ce chemin là alors je pense que vous avez en partie répondu à la question parce qu'en fait quand vous faites appel à nous souvent j'ai vraiment l'impression que c'est un point de non-retour c'est des situations la plupart critiques donc la plupart du temps on suit la vie des professionnels et c'est pour ça que je disais que la transparence dans notre métier à nous est vraiment importante il nous faut toutes les informations pour pouvoir prendre la décision qu'il faut j'ai pas l'impression que quand on a une équipe de singes femmes et des psychologues qui préconisent un placement que souvent on va à l'encontre du placement au contraire parfois on est peut-être un peu trop prudente dans un premier temps en place et puis on regarde on met en place quelque chose d'ambulatoire mais c'est rare qu'on aille à l'encontre d'avis de professionnels justement nous on est juristes on reste à notre place et on s'appuie beaucoup sur la vie donc et tous ces professionnels qui sont là notamment aujourd'hui donc voilà en tout cas moi il m'arrive rarement de ne pas placer alors qu'il n'y a pas une personne qui me suit sur la même voie voilà bonjour je m'appelle Aline je suis sage-femme et responsable de service je voulais faire une petite remarque pratique de terrain concernant les placements parfois les soignants n'ont pas toujours l'historique de la raison du placement il y a juste une ordonnance qui est là et il est arrivé que soit c'est du personnel plutôt administratif du parquet qui vient en chambre et qui réalise l'annonce ou alors quand il y a un critère d'urgence on doit d'abord s'en référer à la police et parfois ce sont des policiers qui viennent le vécu du terrain quand la police vient et se présente c'est parfois un peu plus compliqué parce que une fois qu'ils ont pris l'enfant ou qu'ils ont décidé ou avisé les parents du placement ça laisse parfois les soignants après dans une situation où ils se retrouvent avec un couple parfois énervé ou avec des réactions violentes alors que avant le contact était plutôt bon avec les parents ils les avaient anticipés le placement discuté de ça avec eux et au moment où la police intervient après l'ambiance change et ils se retrouvent seuls finalement avec ce couple là et donc la question parce qu'une de vos collègues m'a parlé de ce cas je pense pendant la pause déjeuner pour nous le grand principe c'est qu'on essaie d'éviter l'intervention de policiers au sein de la maternité alors il faut que on m'a parlé d'un intervenant donc il s'agirait d'un substitut du procureur qui serait venu en maternité annoncer je pense que ça se fait pas donc je pense que c'était quand même un policier qui est venu normalement ces policiers sont formés pour ce genre d'annonce sauf si ça se passe en pleine nuit je connais pas le cas j'ai pas tous les éléments mais en tout cas on préconise donc souvent c'est les assistantes sociales donc du service de la maternité qui vont annoncer donc la nouvelle du placement donc quand il y a un policier qui intervient c'est que ou l'équipe soignante nous a justement demandé qu'un policier vienne parce qu'ils ont peur également pour la sécurité de l'équipe parce que c'est une décision quand même aussi compliquée à annoncer donc ça arrive aussi que la demande vienne de la part de l'hôpital mais là si je comprends bien ça venait pas de la part de l'hôpital alors ce qu'il faut savoir c'est que parfois on a des mères qui accouchent avec tous des antécédents avec des enfants qui ont déjà été placés alors on évalue le risque risque enlèvement risque voilà pour la sécurité de l'hôpital je ne sais pas de quel cas il s'agit mais le grand principe c'est qu'on essaie d'éviter que des policiers viennent en maternité pour annoncer le placement de l'enfant le mieux c'est de préparer la mère même au cours de la grossesse il m'arrive lors d'entrevue d'annoncer déjà la nouvelle que l'enfant sera placé donc je ne sais pas c'est l'effet surprise en tout cas c'est quelque chose qu'on essaie vraiment d'éviter mais je ne connais pas le cas précis on avait déjà parlé donc on arrive tout doucement à la fin du temps envers est-ce qu'il aurait une petite dernière question de quelqu'un petite dernière question juste dans la continuité de ce qui a pu être dit par les collègues sur les dispositifs peut-être manquants aujourd'hui au Luxembourg donc comme je m'étais présenté un peu plus tôt nous on travaille auprès de femmes grandement marginalisées toxicomanes et plus particulièrement avec les femmes donc on a un groupe d'écoute depuis 4 ans maintenant et force est de constater qu'aujourd'hui au Luxembourg il n'y a pas de structure d'hébergement pour femmes toxicomanes on est grandement en difficulté pour les orienter que ce soit en fait pour accéder à du soin il faut avoir une stabilité au niveau de l'hébergement c'est une nécessité de base on ne se soigne pas tant qu'on est dans la rue et donc pour avoir accès à ces femmes qui potentiellement seront des mères un jour ou qui en tout cas auront recours au service de maternité que ce soit dans le cadre d'une IVG de problèmes divers et variés liés à la complexité de la femme et de sa santé il nous faut pouvoir les héberger et aujourd'hui on est grandement en difficulté pour héberger ces femmes toxicomanes au Luxembourg c'est pas une question c'est un constat de problème qui existe pour les toxiques moucomaines vieillissant également donc effectivement on a constaté et j'espère que le passage passe à un certain moment Robert c'est pas toi qui doit organiser donc je vous motive à lire les plans prenez les personnes qui ont rédigé ces plans effectivement sur leurs mots et on essaie de faire mieux dans les 5 ans 10 ans à venir peut-être même déjà l'année prochaine parce qu'on est en retard sur les plans il s'est rien passé en 2020 donc ils ont leur budget de 2020 qu'on peut encore utiliser pour organiser respectivement pour faire des projets donc autant autant les demander parce que effectivement c'est pas un secret le plan national à l'alcool il a un budget de 200 000 euros par an donc vous lisez ça dans le plan national à l'alcool et si vous avez vraiment des projets qui sont bien moi je suis pas là pour faire la pub des plans mais effectivement si vous ne connaissez pas ces plans prenez-les et proposez quelque chose je crois que c'est quand même une volonté de la part des autorités sanitaires de faire quelque chose à ce niveau même si effectivement comme vous dites toujours des problèmes avec peut-être l'une ou l'autre structure mais bon avec la persuasion et avec la nécessité d'un comment dire d'un unmet need unmet need comme on dit en anglais donc d'un besoin de santé non adressé et quand on arrive à identifier effectivement le besoin de santé de la population d'une partie de la population et qu'on dit voilà mais écoutez ça c'est ça qui manque on arrive à persuader merci voilà merci à tous j'ai donc juste la chance de clôturer cette journée je vais être bref bien évidemment parce que tout le monde est fatigué je remarque qu'il y a encore beaucoup de monde dans la salle donc c'est que le sujet a intéressé beaucoup de monde je suis très heureux bien évidemment de cette journée mais je ne veux pas tomber dans l'autosatisfaction je veux au contraire faire preuve d'humilité humilité parce que bien qu'on a discuté assez profondément des sujets je pense qu'on a effleuré essentiellement cette problématique de l'addiction et la périnatalité beaucoup d'humilité aussi parce que bien évidemment la réussite de cette journée est liée à la qualité des orateurs à leur implication et aussi à l'engagement du groupe de travail qu'on n'a peut-être pas assez souligné qui a travaillé très dur pour l'élaboration de cette journée et aussi un grand merci à Catherine Buffard je ne sais pas où elle est qui s'est occupée de toute l'intendance de cette journée et non des moindres humilité aussi parce que la qualité de cette journée elle est vraiment liée à l'interaction que vous avez eue avec les orateurs et ça c'est vraiment assez exceptionnel cette année je trouve et enfin humilité parce que c'est vous en tant que professionnel qui êtes confronté au quotidien avec cette lourdeur de prise en charge cette responsabilité assez complexe aussi que vous prenez et donc de ce fait je tenais aussi à vous remercier pour votre travail quotidien et le travail des équipes avec qui je travaille qui est souvent très remarquable voilà je vais m'arrêter là je vous souhaite vraiment un bon retour prenez soin de vous et au plaisir de se revoir applaudissements merci